Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur HPVorne au potentiel, caméra, c'est un peu bas je crois, mais on va voir, voilà, tabarnouche, il y a un mini-beno là-dedans, on va voir, on va voir, casse-gueule, hop, hop, bonjour, voilà, hop. Voilà, hop, ok, c'est parti, on va voir, alors le thème de ce live, c'est sur l'intelligence, et je voulais faire ça avec, donc, un parallèle avec les animaux, bien sûr, parce que, hop, on a juste une petite chose, tac, ça c'est quoi ? Ok, c'est marrant ce truc. Parfait, alors, donc, je voulais faire un parallèle entre les animaux et les humains, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos là-dessus et puis qui vous racontent des fois des bêtises ou des fois pas, hein. Donc, voilà, j'ai des documents à lire vite fait, enfin vite fait, la façon de parler. J'espère pouvoir dialoguer avec vous aussi sur cette histoire-là. Et puis, un truc comme ça, sur les 10 animaux les plus intelligents. Bon, selon ce que j'ai trouvé, en fait, on trouve pas grand-chose, hein. À ce niveau-là, on trouve vraiment pas grand-chose, je suis assez limite, assez déçu, parce que je m'attendais pas à ça. Bon, c'est pouvoir trouver beaucoup plus de documentation, en fait. Alors, je vais peut-être pas aux bons endroits. Alors, c'est vrai que j'ai fait une recherche un petit peu, pas un petit peu, générale. Donc, voilà. Donc, les animaux sont-ils plus intelligents que les hommes ? On peut dire que oui, puisque, enfin oui, façon de parler, hein, puisque l'être humain a beaucoup copié sur les animaux, que ce soit dans la formation des avions, pour les vols de combat quand ils sont comme ça, si elles volent des canards et d'autres espèces, quand ils migrent, par exemple. Ou quand un canard, comment s'appelle ça, je m'envoie pas, voilà. Quand un canard décolle, il fait comme ça, hop, et il les adjoint, enfin, il les adjoint de la même manière, etc. Donc, on a beaucoup copié. Quand il pleut, un orang-outan ou un autre grand singe, il se met une feuille sur la tête pour se protéger, pour se protéger tout court de la pluie. Et donc, l'être humain, au fur et à mesure du temps, va utiliser un parapluie. Alors, ils sont peut-être copiés des peuplades dans certains pays ou pas. Mais, voilà. N'empêche que l'un a seulement copié l'autre. Maintenant, je pense que c'est plus, au niveau de l'évolution, le singe qui a trouvé le moyen de se protéger. Ce n'est pas une protection ultra, ultra efficiente. Même nos parapluies ne sont pas efficients. De toute façon, si vous avez la pluie avec du vent, votre parapluie ne va pas vous protéger les jambes ni le torse. Il vous protégera si ça tombe de manière verticale. Salut, Red Dante. Donc, c'est parti. Donc, c'est monsieur Stanislas. Stanislas Kraland qui a publié ça. C'est un journaliste, il me semble. Donc, c'est un petit peu une espèce d'interview comme ça. Pensez-vous que les animaux sont plus intelligents, les humains sont plus intelligents que les animaux ? Pas si vite, Einstein. Des recherches de l'université australienne d'Adelaide démontrent, dans un livre à paraître, c'est un bel article, c'est pas récent, des humains, des dynamiques, humains pardon, l'homme dynamique, que les humains ne sont pas plus intelligents que les autres créatures et que certains animaux peuvent être plus brillants que nous. Sachant que vous prenez un crocodile par exemple, il a traversé les millions d'années, il a réussi à se protéger. Donc, c'est une forme d'intelligence aussi. Depuis les millénaires, toutes sortes d'autorités, des autorités religieuses aux éminents savants répètent la même idée ad nauseum, à savoir que les hommes sont connus pour être les plus intelligents du royaume animal. Je ne suis pas totalement d'accord non plus là-dessus, parce que je pense qu'on a bien, 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 bien pompé sur eux, il ne faut pas rêver. On a inventé les ordinateurs de cette table, mais qui c'est qui aime l'intelligence de l'ordinateur ? C'est l'humain. Il faut savoir si c'est vraiment aussi intelligent que ça. Pourtant, la science nous montre que les animaux peuvent avoir des facultés cognitives supérieures à celles des êtres humains. Les recherches en cours sur l'intelligence et l'évolution du cerveau des primates soutiennent l'idée que les humains ne sont pas les créateurs les plus intelligents de la Terre, a déclaré le docteur Mathieu Henneberg, également professeur à l'Université d'Adelaide, pour un mail qu'il a envoyé à Luffington Post. Ah oui, parce que c'est un article de Luffington Post. Les informations me reviennent. Donc, les chargeurs ont démontré la supériorité de l'intelligence humaine remonte aux origines de l'agriculture, donc il y a environ 10 000 ans. Les humains ont commencé à domestiquer les animaux. Donc, ce n'est pas… L'idée a été renforcée avec l'avènement de la religion organisée, qui soulignait la supériorité des êtres humains avec les autres créatures. Oui, ça, encore une fois, la religion, ils aiment bien faire ça. Les bêtes, c'est les animaux, et puis les plus intelligents, c'est nous. Seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, on a pas mal pompés sur eux pour faire les parapluies, pour trouver des idées de formation de combat pour nos avions. Sans doute le camouflage aussi avec les caméléons et d'autres animaux du style, comment on s'appelle ça déjà ? C'est une espèce de… Ah, je n'ai plus le nom. Qui ressemblent à des… Oui, vous avez, oui, les montres religieuses, par exemple, tous ces insectes-là, qui ressemblent à des feuilles, à des branches d'arbres, etc. Donc, c'est du camouflage, donc on a très certainement dû s'inspirer ça pour nos militaires et puis pour cacher nos véhicules, etc. Il y a de fortes chances en tous les cas. Même Aristote, qui est probablement le plus influent de tous les grands penseurs, affirmait que les humains étaient supérieurs aux autres animaux, de par leur capacité exceptionnelle à raisonner. Mais la raison n'est qu'une forme d'intelligence existante, selon Saniotis et Edderberg. Alors, des intelligences différentes, le fait que les animaux ne puissent apparemment, apparemment, pardon, pas nous comprendre, et que nous ne les comprenons pas non plus, ne veut pas dire que nos intelligences se situent à des niveaux différents. Elles sont juste naturellement différentes. C'est Merbert qui dit ça. C'est vrai, au fond, si on était si intelligent, salut Jérémy, si on était si intelligent, on se comprend. On comprendrait les, comment est-ce qu'on appelle ça, les dauphins, les baleines, et tous les autres animaux, style primate, etc. Les oiseaux, et autres, voilà. Alors maintenant, qui est le plus intelligent de tous, je ne sais pas. Moi, je sais que si on va entre le chimpanzé, l'oran-outan et votre gros primate, tous les autres animaux, et puis nous, on bouffe le premier fruit qui nous semble succulent, on est raide mort. Ou alors, on se boufferait par un anaconda, ou je sais quoi, si on se trouve, enfin bref, voilà. C'est aussi une forme d'intelligence, ça, malgré tout. Certains animaux marquent leur territoire de manière complexe pour communiquer. Les humains ne peuvent pas interpréter ces marquages, a-t-il déclaré. Mais, ils sont peut-être aussi riches en informations que le monde visuel. Donc, c'est comme ça qu'on dit que les chiens, quand ils font pipi, puis que votre chien ou le chien quelqu'un renipe, ils lisent les messages. Alors, allez savoir si c'est vrai, sachant que c'est des animaux qui ont un odorat extrêmement développé, ils peuvent sentir des choses à des kilomètres, comme beaucoup, beaucoup d'autres animaux. Donc, moi, autant c'était une blague, tu vas utiliser Bigard dans les animaux et les hommes, autant je pense que c'est tout à fait possible. Ah ben, Alberto, je ne sais pas, je ne parle pas assez fort. Les éléphants, disent-ils, pleurent leur mort et ont une excellente mémoire. Les castors sont capables de construire des barrages et des cabanes souterraines. Les tisserins fabriquent des nids complexes à plusieurs étages et la liste s'allonge. Donc, au fond, j'avais vu des reportages sur les éléphants, effectivement, ils vont même jusqu'à amener, pour peu que l'animal ne soit pas aussi gros, mais ils ont des cimetières où ils vont tous, malheureusement, mourir au même endroit, comme nous, on va enterrer nos morts. Je vais rapprocher mon micro, parce qu'Alberto ne comprend rien, lui. Alors, qu'en pensent les autres experts de cette augmentation ? Le docteur Gordon Borgart, professeur de psychologie en biologie de l'Université de Tennessee à Knoxville, a déclaré dans l'Huffington Post, pardon, qu'il était globalement d'accord avec ses affirmations, etc. Enfin, bref. Passons. Donc, on a ici les 10 animaux les plus intelligents. Donc, on retrouve en premier le chimpanzé. Après, on a le cochon, l'éléphant, le corbeau, la vache, le poulpe, le chien, le cheval, le rat, le dauphin. Alors, je ne les ai pas tous pris. Bon, le chimpanzé, c'est 98% de notre ADN. Il est conscient de son existence. Il est capable de transmettre sa culture, comme nous, sa culture aux autres générations. Et en plus, il possède la capacité symbolique absente chez les autres espèces animales. Les chimpanzés, pardon, peuvent apprendre jusqu'à 300 mots du langage des singes, ce qui permet de déduire que son langage est complexe et varié. Il a aussi une excellente mémoire mathématique qui dépasse très largement, qui dépasse celle, pardon, de très nombreux êtres humains. On estime que l'intelligence d'un chimpanzé capable est comparable à celle d'un enfant âgé de 2 à 4 ans, on va dire. Ben, ouais, en même temps, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si un enfant de 4 ans est capable de faire autant de choses que lui. Dans un même, comment s'appelle ça, dans un même environnement. Si on veut les comparer l'un dans la jungle et puis l'autre chez lui, à la maison, je ne sais pas si le petit humain est forcément plus intelligent que le chimpanzé lui-même. Je ne suis pas tellement sûr. Donc, c'est aussi un animal sensible, comme nous, avec une personnalité propre et des émotions très marquées. Les chimpanzés comprennent la mort de leurs compagnons et ils passent un processus de l'œil. J'ai aussi vu ça dans les reportages, c'est assez frappant. Ce sont des animaux généreux, très sociables et qui ont conscience d'eux-mêmes. Donc, ils savent sans doute se reconnaître. Toutes caractéristiques font du chimpanzé un animal le plus intelligent du monde. Prends un cochon, qui n'est l'air de rien, un animal très intelligent, parce qu'ils font leurs besoins tous au même endroit. Vous allez me dire, ah, n'importe qui le ferait. Je vous rappelle qu'on appelle ça des bêtes. Donc, sous-entendu, des gens, des animaux qui ne comprenaient rien. Donc, il y a aussi le cochon, l'intelligence d'un enfant de 3 ans. Après, ça dépend de l'enfant, parce que chaque enfant de 3 ans n'a pas la même intelligence. On va imaginer qu'il parle de moyenne. En outre, toujours pour le cochon, ils ont démontré leur capacité à résoudre des problèmes avec rapidité, arrivant même à surpasser certains primates. Les cochons sont des animaux curieux, sociaux, affectueux, avec les autres individus et leur environnement. Ce sont des animaux collectivement complexes, capables de se socialiser, d'apprendre et de le tromper de manière naturelle. Comme les humains, quoi. Les outils ont prouvé que les porcs savent ce que c'est un miroir et comment il fonctionne. Ils utilisent aussi des outils... Après, on a les éléphants. On connaît leur énorme mémoire. Leur cerveau est à 5 kilos. Et puis, leur apprentissage peut durer 10 ans. Ils sont extrêmement sensibles aussi. Donc, comme disait dans l'autre document, ils vont enterrer leur mort. C'est assez incroyable. On voit l'éléphant qui marche jusqu'à l'endroit où tous ses autres congénères sont décédés. Et puis, ils se laissent mourir là. C'est assez incroyable. Je vous dis, j'ai vu ça dans un reportage. C'était une petite larmichette quand même. Ils ont des relations familiales très proches qui ne sont rompues que par la mort ou la capture d'un des membres. Ben oui, parce que, comme vous le disiez, des êtres très intelligents, on les tue. On les tue pour des vertus soi-disant aphrodisiaques pour les rhinocéros. On prend leur compte, on vous en croit que c'est comme du Viagra. Alors, évidemment, tous les... certains idiots asiatiques et consorts utilisent ça et ils se rendent compte que ça ne marche pas. Même en faisant de l'auto-suggestion par rapport à ça, et puis, ils se rendent bien compte que c'est plus qu'un placebo. Donc, on massacre des animaux pour des vertus imaginaires. C'est absurde. Mais on est des animaux très intelligents, les humains. C'est la preuve. On est en train de couper la branche sur laquelle on est assis. hyper intelligents. Ensuite, on a le corbeau. Alors, le corbeau, c'est extrêmement intelligent. Donc, comme je disais dans une autre vidéo, ici, il est associé à la mort, aux maladies et aux guerres. Associé au diable. Regardez, comment il s'appelle déjà ? Damien, le film en français, Damien, la bénédiction. ou des homens. À chaque fois qu'il va tuer quelqu'un, vous avez le corbeau qui est par là. Ou aussi des rottweilers qui représentent les chiens de l'enfer. Donc, ça, c'est la culture qui est ressassée comme pour les loups à l'heure qu'il est, etc. Donc, les corbeaux sont dotés d'une intelligence exceptionnelle. Il s'est capable de résoudre de manière logique certains problèmes. ils sont aussi connus pour savoir construire des outils quand ils en ont besoin. Ils jouent par plaisir, pardon, et sont capables d'interpréter des relations sociales que maintiennent d'autres corbeaux étrangers à son propre groupe. Il ne fait aucun doute que le corbeau est l'un des animaux les plus intelligents du monde. Et puis, ils savent compter. Ça compter, je crois, jusqu'à cinq, comme il faut. Enfin, ils peuvent voir cinq personnes, c'est sûr. Et à partir de cinq, ils commencent à patiner dans la semoule. Ils ne savent plus trop. Mais, ils savent quand même compter. Puis, j'ai vu quelqu'un sur Facebook qui a un corbeau et qui arrive à le faire chanter. Et puis, on voit que le corbeau a différents sons dans la gorge. J'avais remarqué ça aussi dans la nature. Différents cris. On les coasse. Après, ils font des bruits comme des claquements de doigts. Toujours avec la gorge, etc. Donc, ils ont d'autres trucs. Et il semblerait qu'ils arrivent aussi à imiter un petit peu comme le menat, les sons. C'est assez impressionnant. Et puis, ils disent là-dedans qu'il y a vingt espèces de corbeaux différents. Donc, sachant que la pie, le corbeau freux, etc. Ce sont tous des corvidés. Donc, ils sont tous du même monde. Ensuite, on a les vaches et les taureaux. On voit, quand on les amène à l'abattoir ou autre, on voit dans leurs yeux qu'ils sentent que c'est la fin. C'est assez terrible. Mais nous... Alors, les bovins, on se rend compte, psycho-émotionnels sont extrêmement comparables aux êtres humains. Les vaches et les taureaux ressentent des émotions comme la peur, la douleur et la joie. Ces animaux se montrent également inquiets pour le futur. Leurs relations sociales, leurs ennemis et sont extrêmement curieux. Il ne faut aucun doute que les vaches ressentent autant de choses que nous. Ben oui, après, n'oublions pas qu'on les a domestiqués. Donc, c'était des animaux qui étaient comme les moutons, les poules, etc. C'est des animaux qui étaient sauvages à la base, les moutons aussi. Et puis, l'homme les a domestiqués. Donc, après, on a commencé à construire nos pâturages. Après, on a commencé à clôturer. Après, on a fait les villes, etc. Et puis, maintenant, il y a les loups qui sont introduits, qui commencent à arriver. Alors, évidemment, c'est un prédateur, donc il bouge des moutons, il tue des vaches, etc. Soit disons, il laisse les cadavres par terre pour ne pas les coucher, bon, peut-être. Maintenant, est-ce que la vie d'une vache ou d'autre, à qui on donne des... on met des vaccins à Tiel-Arigo pour éviter qu'elle tombe malade, est-ce que c'est mieux ? Je ne sais pas. Après, il faut qu'on oublie qu'on bouffe le territoire des autres et après, on s'étonne qu'ils fassent ce qui arrive. Après, il faut que la population de tous ces animaux, les ours, c'est qu'on sort. arrivent à certains points, ça se stabilise. Après, il ne faut pas oublier que tous ces animaux-là, prédateurs, comme j'ai dit dans une autre vidéo, les agriculteurs, ça élimine d'autres espèces, ça les stabilise aussi. Donc, c'est tout un cercle, c'est toute une chaîne alimentaire. Après, là, il parle du poulpe, je m'étais arrêté là. Et puis, évidemment, les poulpes, ils sont hyper intelligents, on l'avait vu dans les différents mondiaux, le mondial, je ne sais plus lequel, Paul, le poulpe, qui faisait des pronostiques qui n'étaient pas trop mauvais, c'était assez incroyable. On en a vu, j'ai vu des vidéos, je crois même, sur YouTube, il me semble, où on voit un poulpe réussir à sortir d'un endroit, mais il devait faire des combinaisons, je ne sais plus clairement comment ça fonctionnait, cette histoire, mais c'était assez impressionnant. Maintenant, l'intelligence, c'est à savoir où on la place, parce que l'être humain est intelligent, comme pour les chimpanzés, par transmission de culture, par transmission de savoir, nous, on va à l'école, contre le cursus, après, c'est à soi-même aussi, c'est nous-mêmes qui sommes réceptifs, à ce qu'on reçoit ou pas, et puis, après, il y a le côté parents, il y a le côté, etc., le côté de l'empathie, la curiosité, parce qu'au fond, c'est en étant curieux qu'on apprend des choses. Moi, j'ai pu discuter avec des gens dans le train, j'ai pu discuter avec des gens dans certains bistrots, etc., avant, j'étais torché, mais j'ai retenu pas mal de choses, et, ben, effectivement, comme je dis, c'est par échange, alors, c'est aussi par, aussi par, moi, par intérêt, si on aime le même sujet, par exemple, je peux parler du vin pendant des heures, j'ai parlé du vin dans un salon l'autre jour à Genève, pendant des heures avec un revendeur, comme je l'ai dit, je l'ai même aidé à pouvoir aider à pouvoir vendre un vin que lui, elle ne m'aimait pas, il ne savait pas, il me dit, je ne sais pas comment le vendre, je dis, ben, je vais goûter, puis on verra, alors, je dis, ben, voilà, c'était un vin rouge un peu, un peu, qui était doux, et puis, il ne savait pas comment le vendre, je dis, ben, j'ai goûté, j'ai dit, ben, voilà, c'est une tarte aux myrtilles, enfin, des trucs comme ça, donc, vous pouvez le vendre en disant, ben, voilà, ça va avec ça, 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 comme dessert, avec éventuellement une viande, aussi, style, comment ça appelle ça, porc à l'aigre doux, ou des choses comme ça, parce qu'il y a le côté double, doublement sucré, en fait, enfin, sweet, sweet, quoi, et puis, voilà, donc, je lui ai donné des, je lui ai donné des, 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 des petites perches pour qu'ils puissent avancer, quoi, alors, je ne sais pas où ça en est, c'était des vins, bulgares, ce qui était excellent, et voilà, maintenant, l'intelligence, pour en revenir, on la, on la prend, aussi, en, en se baladant, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les Indiens, en allant au Canada, et j'ai eu la chance de rencontrer un Indien, et puis, j'avais appris deux, trois petites choses, il avait mis, je crois, une quinzaine d'années pour réduire l'argent, pour descendre sur Toronto, pour, c'était Toronto, Vancouver, pour vendre des, des, des pagnons en osier qu'il avait appris à tisser, et il disait que, leur vie, c'était assez catastrophique au niveau, au niveau traitement par le gouvernement, etc., à l'époque, donc, c'est, voilà, j'ai appris ça comme ça, j'avais appris aussi en Nouvelle-Zélande avec une espèce de mec bizarre, un peu chaman, etc., deux, trois petits trucs, ouais, c'est, quand on est intéressé à quelque chose, on apprend beaucoup plus vite, on apprend beaucoup plus vite, comme pour la, la, je ne sais pas, bon, par exemple, moi, j'ai, 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 je suis en train de refaire mon, j'ai refait mon test de TDAH, et je suis en train de refaire aussi mon test de QI, parce que la première fois que je l'ai fait, en 2019, j'étais en dépression, et puis la dépression, elle masque les, les effets du TDAH, elle masque un petit peu aussi l'intelligence, parce qu'elle est peut-être un petit peu plus endormie, donc là, j'ai refait la démarche avec l'accord de ma psychiatre, je suis subi, c'est pas un psychologue qui travaille avec, et donc, j'ai fait mon test de TDAH, et puis là où j'étais à 4 sur 9, je suis à 9 sur 9 maintenant, parce que je ne suis plus en dépression, là je refais aussi le test de QI, donc j'ai fait la semaine passée, je me suis dit ouais, je vais pouvoir refaire ça, elle m'a dit ouais, mais la personne qui m'a fait passer ça, m'a dit vous voulez qu'on fasse tout d'un coup, je dis ouais, je vais y arriver, vous êtes sûrs ? On dit ouais, on verra, puis pour finir, je n'ai pas réussi, parce que j'étais raide, j'étais raide, moi déjà, je n'avais pas beaucoup dormi, mais en plus, j'étais raide, j'avais la tête comme ça, j'ai dû presque sortir du bureau, en me mettant de profil, parce que je ne rêvais plus, sinon je ne passais plus, et moi j'avais la tête gonflée, quoi, c'est assez hallucinant, c'est, c'était assez, il faut dire, mettre des formes ensemble, répéter des, 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 des suites de lettres, après des suites de chiffres, après des suites de lettres, des suites de lettres, et de chiffres, soit dans l'ordre, soit à l'envers, après, les, 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 les chiffres, les lettres, les lettres, il faut mettre dans l'ordre alphabétique, et puis, et puis, les chiffres dans l'ordre, c'est, c'est costaud, comme truc, ça a l'air de rien, mais, il faut tenir, donc là, vendredi, ben, j'y retourne, et puis, en tout, ça croit, c'est plus de deux heures, les deux, mais, ouais, c'est, c'est costaud, c'est costaud, 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 pour toi, j'avais fait, je m'étais dit, je vais faire de l'auto-hypnose avant, pour me conditionner, pour être relax, que j'étais, de toute façon, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, au fond, mais j'étais relax, puis j'ai passé ça, il y a certains exercices, que j'aurais peut-être pu faire, il y a dû faire plus vite, mais j'étais tranquille, on ne l'a pas fait tout juste non plus, enfin, voilà, pour des questions de culture générale, là, c'était déjà un petit peu plus, un petit peu mieux, je me suis trompé sur la vitesse des avions, etc., mais bon, ça, c'est pas grave, parce que je commençais à être fatigué, à ce moment-là, et puis, je me suis dit, bon, je ne sais pas, je vais être ça, alors, c'est largement plus, mais, voilà, c'est, le côté, bonjour, je suis ton égo, ça va, tu penses que tu vas réussir ? Oui, ben non, voilà, c'est ça, au fond, au fond, on pense pouvoir y arriver, puis non, parce que, c'est tellement, ouais, ça, c'est, ça a l'air de rien, mais c'est assez costaud, c'est assez costaud, mentalement, puis, effectivement, je suis rentré chez moi, donc, ici, une lavette, quoi, une lavette, j'étais prête, et donc, quand j'aurai tous les résultats, donc, si je peux les avoir sur papier ou autre, je referai un lag pour en parler, vite fait, parce que, c'est assez rigolo, tout à l'heure, j'ai regardé un bout d'une, un type qui s'est fait opérer au cerveau, puis on fait un test de QI, pour savoir où il en était, et puis, donc, le mec, il pose sa question dans le chat, et puis le type, il répond, ah, mais c'est très diffus, enfin, c'est pas diffus, il a dit que c'était, ah, c'est quelque chose comme ça, c'est une peu de synonyme, mais c'était autre, c'est peut-être plus, plus constant encore, et puis, disons, ça sert à rien, sous les ans, ça sert à rien de faire ça, parce que, ça n'a aucune donnée, le type, il avait diagnostiqué un 117 de QI, bon, alors, le type, il vient de sortir d'une opération de la tronche, il avait sorti un machin qui était gros comme un pamplemousse, selon les liens de la personne, on va dire plutôt gros, parce qu'un pamplemousse, c'est énorme, s'il avait un truc gros comme un pamplemousse, je pense qu'il serait mort, très sincèrement, puis moi, j'ai répondu dans les commentaires, j'ai dit, c'est normal de faire des tests, à la sortie d'une opération au cerveau, c'est pour savoir si la personne continue à se faire, à savoir répondre à des questions basiques, c'est normal, peut-être que le type, il aurait peut-être perdu toute mémoire, c'est peut-être devenu, je ne sais pas, amnésique, allez savoir, il n'aurait peut-être eu un dégât, parce que le chirurgien aurait fait une petite erreur, à droite ou à gauche, et le type, ça ne se trouve, il ne saura peut-être même plus où il était, ils ont fait un test, et puis ça a réussi, il a fait tout juste, il ne faut pas dire ça, si on ne sait pas les choses, on n'invente pas des machins, oui, mais ça va, 117, c'est qu'un truc, c'est qu'un chiffre, ben oui, quand on sort d'une opération au cerveau, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est vachement important, parce qu'imaginons qu'il y a eu, je ne sais pas moi, 90 ou 80, ça commence à friser le baba, moi j'ai dit, c'est pour éviter que la personne qui vient d'être opérée, soit considérée comme débile, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi cette personne, qui est censée être au prudentiel, a répondu ça, ça n'a aucun sens, donc je lui ai dit, ce que je viens de vous dire par rapport à mes tests QI, et puis de TDAH, que j'ai eu une bonne dépression, puis que ça a masqué les résultats, ça a entre guillemets faussé, donc là, ils seront tous plus hauts, mais pour dire que, voilà, c'est une dépression, ça masque des trucs, alors imaginez une opération au cerveau, c'est même plus massif, c'est cacher avec une cellule en béton, puis un couvercle en béton par-dessus, parce que c'est ça, vous touchez au mauvais endroit sur un cerveau, c'est terminé, si vous vous touchez, vous pouvez finir limite légumes, moi je ne sais pas, je dis ça, je ne dis rien, mais la personne s'adresse à presque 60 000 abonnés sur YouTube, sans compter tous les autres qui suivent ces formations, au lieu de dire, je ne sais pas, je ne voudrais pas te répondre, pour éviter de dire une bêtise, sûr de lui-même, il fait comme moi des fois, il s'est pris un nom à la tronche, il a dit une bêtise, ce n'est pas la plus grosse bêtise de tous les temps, mais il est en live comme maintenant, et puis il s'est dit, il faut vite que je réponde quelque chose, et puis il l'a fait, seulement à un moment donné, il faut faire un peu gaffe à ce qu'on dit, parce que quand on fait des formations pour aider les gens au potentiel, qui ont du mal dans la vie, si on n'est pas trop dans la panade, et puis qu'on entend ça, on se dit, je vais peut-être aller vers un vrai psy, qui va lui m'aider, pour le bon, que vers un type qui arrive à sortir un truc pareil, et puis qui est censé être un professionnel dans l'accompagnement, dans le coaching de personnes au potentiel, voilà, c'est aussi bête que ça, alors je ne sais pas si vous avez des questions éventuellement, personne n'a quelque chose à demander, je ne sais pas, même discutons de choses légères, coucou, ça n'a pas de l'intelligence, mais là je ne suis en train de parler dans le fun fun, enfin en tout cas, moi je vous conseille de plutôt, je vais continuer à parler à faire du monologue, pour savoir où vous en êtes, si vous venez d'être diagnostiqué, acheter des livres sur les hauts potentiels, moi c'est ce qu'elle m'a dit de faire, et je vous garantis que, quand j'ai lu ces différents livres, j'ai fait des vidéos dessus d'ailleurs, les toutes premières, et bien ça m'a foutu une sacrée claque parce que j'avais l'impression de lire ma vie à chaque ligne, c'était impressionnant, c'était impressionnant, alors évidemment c'était des trucs avec des témoignages, c'est souvent des cliniciens, des cliniciennes, et puis, qui ont publié certains commentaires de leurs patients, évidemment des noms d'emprunts, mais j'avais l'impression de lire ma vie, mais par le bais de quelqu'un d'autre, ça m'a vraiment foutu une claque, parce que déjà, quand on dit à quelqu'un qu'il est au potentiel, les 99% du temps, les gens disent, ben non, moi c'est mon cas, j'ai une scolarité assez chaotique, et bien, ça ne va pas empêcher d'avoir des diplômes, loin de là, mais ceci dit, je ne me suis jamais considéré comme étant, quelqu'un d'ultra intelligent, ni rien de ceci, très très loin de là, je me suis toujours dit, intelligence normale, même ma mère, dans une lettre qu'elle a faite pour une assurance, elle a dit que j'avais une intelligence normale, alors que, c'était à l'époque, il y a très très longtemps, et il s'avère que non, je n'ai pas une intelligence normale, j'ai une intelligence plus haute, donc voilà, c'est pour dire, c'est ça qui est assez fou, et puis, quand j'ai lu ses livres, donc, et avec ce que j'ai dit, c'est assez incroyable, c'est vraiment assez incroyable, c'est vraiment une claque, mais avec une batte de baseball, comme dans les dessins animés, Tex Avri, ou les mangas, c'est d'aller surdimensionner, et puis je pars, dans la figure, c'est monstrueux, c'est une sensation, j'avais les larmes aux yeux, j'ai dit, c'est incroyable, quoi, donc, passer plutôt par des lectures, de ce style-là, pour découvrir comment, qui on est, comment on a agi, alors moi, j'ai très vite été plutôt vers les adultes, parce que, je suis adulte, mais, peut-être que je devrais aussi, retourner, enfin, acheter des livres sur les hauts potentiels enfants, et peut-être que, ben, je verrais, ma scolarité, vue par des enfants, en fait, ça, c'est, ça pourrait être assez intéressant, donc, je vous en parle, ça me travaille, et puis, il y a aussi des reportages, il y a un reportage que, je crois, j'ai mis dans une communauté, qui est, ou alors, vous pouvez aller chercher sur YouTube, dans la tête d'un HP, l'enfant surdoué, c'est un reportage suisse, alors, si vous êtes en France, je ne sais pas si ça fonctionne, mais normalement, oui, sur YouTube, normalement, il n'y a aucun souci, parce que je mets, oui, oui, ça fonctionne, j'ai vu ça en France, à l'époque, et, et c'est très, très intéressant, c'est très intéressant, d'ailleurs, il y a une dame, il y a une française, qui intervient dedans, dont j'ai lu les livres, et puis, il y a un monsieur aussi, qui a fait un livre avec trois autres personnes, enfin, avec deux autres personnes, ils sont trop en tout, et, et donc, eux, ce qui est drôle, donc, avec le monsieur, qui a écrit son livre, je crois, c'est les, les hauts potentiels et les autres, les surdoués des autres, et puis, donc, il y en a un, qui est clinicien, l'autre, qui est acteur, il me semble, enfin, de théâtre, et puis, l'une qui est clinicienne, et puis, donc, il y en a un, qui parle, qui présente éventuellement un cas, ou, se présente lui-même, et puis, les deux autres parlent, sur ce que la personne vient de dire, et puis, etc., etc., et c'est très intéressant, aussi, donc, c'est un petit peu plus complexe à comprendre, moi, j'ai lu, j'ai lu ce livre-là, je, je pense trop, je pense trop pour être heureux, et puis, je crois que c'est Madame Petit-Colin qui a écrit ça, un peu un autre qu'elle a aussi écrit, et puis celui-là, donc, ça faisait un petit peu une montagne de difficultés par rapport au vocabulaire, on va dire, mais, voilà, vous apprenez ce que vous êtes, et puis, maintenant, j'ai une belle bibliothèque sur les hauts potentiels, et, ouais, lisez plutôt des trucs, parce qu'au moins, ben, c'est un petit peu moins grouisant que tout ce qu'on peut trouver sur YouTube, comme la chaîne que j'ai citée tout à l'heure, qui pourtant, me paraît pas mal, mais, il faut prendre des informations un petit peu aussi parfois par parcimonie, c'est-à-dire prendre un petit bout là, un petit bout ici, un petit bout là-bas, plutôt que forcément tout écouter, parce que, des fois, on n'est pas forcément d'accord, et puis, voilà, je me suis désabonné d'une personne, que lui, elle a aimé, je pourrais trouver le gourou, et puis, qui avait été quand même attaqué sur, sur, je ne sais plus quel site, parce que, ils n'ont pas retrouvé des thèses de lui, etc., de David Lefrançois, alors, j'écoutais pas mal de ses conférences, et puis à la fin, avant de me désabonner, j'avais comme, remarqué qu'ils racontaient souvent les mêmes anecdotes, mais le titre de la, de la conférence, ce n'était pas le même, alors, moi, je veux bien qu'une anecdote colle sur tous les, de la conférence, ce n'était pas le même, alors, moi, je veux bien qu'une anecdote colle sur tous les sujets, mais à un moment donné, ce n'est pas possible, quoi, ce n'est pas possible, je ne vois pas pourquoi les gens, pourquoi la personne devrait tout répéter à chaque fois, c'est une anecdote ne peut pas coller à, à toutes les situations, c'est quasiment impossible, surtout que, surtout que le titre, n'a aucun lien avec celui de la conférence précédente, c'est comme s'il parlait des poissons rouges, et puis après, la salle d'après, je ne sais pas moi, des stylos beach, et puis qu'il utilise la même, la même anecdote sur le fait qu'il a été acheté des chips dans un supermarché, quand même, non, ça n'a aucun intérêt, c'est, voilà, donc encore une fois, lisez plutôt des livres, apprenez, et puis, je pense que, ça vous aidera nettement plus, et puis après, aussi et surtout, allez, allez, c'est un psychologue, pour aller vous faire tester déjà, et puis pour vous faire suivre par quelqu'un de compétent, parce que, ce n'est pas sur internet ou autre, que vous allez trouver une aide, on va dire intéressante ou physique, parce que je trouve que d'avoir un échange de regard avec l'autre, c'est très très important, et puis en Suisse, par exemple, grâce à l'assurance maladie, qu'on paye un bras et trois jambes, au niveau du prix, on paye 10%, donc, bon, il faut envoyer la facture, à l'assurance maladie, et puis, eux, ils vous envoient la facture, qui est devenue des QR codes, des 10% de la facture, que vous payez par vous-même, voilà, bon, parce que je dis ça, parce que souvent, les gens sont là, ah non, ça coûte cher, oui, mais vous avez une assurance maladie, qui prend en charge, vous avez une assurance maladie, qui prend en charge, c'est vachement important, ça, en plus, en France, c'est gratos, votre assurance maladie, donc, c'est même encore mieux, moi, je suis à plus de 500 francs, pour moi tout seul, eh oui, ça fait mal, bon, je ne la paye pas, parce que c'est la société qui paye, pour dire, je l'ai payé, ne vous inquiétez pas, à l'époque, c'est à peine moins cher, mais voilà, en tout cas, ne vous empêchez pas, ne vous empêchez pas, d'aller voir un spécialiste, en vous disant, ah, c'est trop cher, c'est pas, c'est pas si cher que ça, c'est pas si cher que ça, c'est cher, mais, c'est, salut Tristan, il faut le faire, c'est tout, je répète, enfin la même chose, mais allez-y, vraiment allez-y, parce que, un bon psychologue, va vous aider, si c'est un spécialiste, des hauts potentiels, comme moi, ma psychiatre, et ma psychologue qui me suivent, sont des spécialistes, des hauts potentiels, c'est vraiment, c'est vraiment, important de, de trouver un spécialiste, qui vous aide, après vous allez, il faut avoir aussi, des amis qui le sont, moi j'ai un pote, qui est haut potentiel, j'ai un autre ici, dans le chat, qui est haut potentiel, et puis, on s'échange des choses, etc., on avance, et puis, moi, celui qui est sur Suisse, si j'ai un problème, je l'appelle, s'il a un problème, il m'appelle, quand il pense, mais quand on reste au téléphone, la dernière discussion, qu'on a eue ensemble, avec mon ami, elle a duré 8 heures, et 23 minutes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est genre, voilà, on dit que les femmes parlent trop, je crois que je les ai couchées, pour des décennies, des décennies, des siècles, des siècles, etc., etc., amen, et oui, mais voilà, mais comme je dis, comme je dis au début, l'intelligence, c'est souvent, on la met, parce que comme je disais au début, on vous pose au milieu de la jungle, et puis, je crois que, c'était mesuré, le temps de vie, d'un, d'un, d'une comme moi, dans la jungle, qui ne connaît, qui ne connaît rien, c'est deux minutes de vie, je crois, à l'époque, bon, maintenant, il n'y a plus de gens, on l'a torasé, mais c'est deux minutes de vie, parce qu'on va prendre un fruit, qu'on trouve vachement beau, ah, c'est l'air beau, là, paf, on le bouffe, fini, mort, après, vous avez tout ce qui est insectes, venimeux, serpents, et consorts, voilà, et puis, après, vous avez, donc, j'avais fait le parler avec les animaux, tout ce qui est primates, etc., où on a toujours expliqué que les animaux étaient bêtes, jusqu'à prendre le contraire, eux, dans leur milieu naturel, ils ne claquent pas en bouffant n'importe quoi, bon, dans le milieu naturel, on est en train de le détruire, ils ne vont plus avoir grand chose, malheureusement, mais voilà, et puis, on les met dans nos os, malheureusement, ils s'adaptent, mais, c'est plus pareil, donc, voilà, après, comme je dis dans ce que j'ai lu là, tout à l'heure, eh bien, les gens, à l'époque, l'église, parce que l'église, a toujours, 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 fait le, le, le désordre à la tête des gens, en disant, c'est un animal, ça ne peut pas réfléchir, enfin, les humains, ont construit des maisons, ont construit des routes, ont construit ci, ont construit ça, mais, ils ne construisent rien, enfin, non, c'est faux, un chimpanzé, un orang-outan, qu'on s'appelle ça, un corbeau, créer des outils pour récupérer les choses, comme j'ai dit au début, on a copié la formation pour les avions militaires, des canards et des oies, quand ils volent en triangle comme ça, voilà, c'est, 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 c'est pas l'humain qui a inventé ça, c'est les oiseaux, il y a plein d'exemples, il y avait, il y avait un, un livre qui était sorti là-dessus, qui était absolument génial par rapport à ça, c'est qu'ils mettent en parallèle différents avions, et puis les, les oiseaux, par rapport à la position dans le ciel, ou des collages, etc., c'était assez, c'était assez marrant, parce que, bah, c'est comme un truc de, de, de rencontre, il y avait match, alors c'est un truc qui a, qui a, qui a, c'est un livre qui a 30 ans, hein, mais il montrait ça, avec des images, avec des photos, quoi, il n'y a même pas de graphique, ni rien, c'était vraiment juste pour, faire la comparaison, et puis, comme j'ai dit, j'ai parlé du, du, du parapluie aussi, quand on voit des, des, des orautans avec des grandes feuilles de, de bananier, ou je ne sais pas ce que c'est, comme, comme essence, qui sont comme ça, pour se protéger le crâne, bon, on voit, il est complètement entrope, mais, voilà, c'est, après, comme j'ai dit, c'est peut-être les, les autochtones, les indiens, qui ont, qui ont vu ça, et puis, nous qui avons copié les indiens, etc., mais, au début, il y a quelqu'un qui l'a fait avant, et puis, ouais, l'intelligence va, suivant le milieu où on est, moi, ça me paraît assez clair, parce que les gens, qui vont, qui iraient dans la jungle, à moins d'étudier, chaque petit fruit, chaque machin, ça prendrait, 10 heures, ça prendrait, une centaine d'années, pour, pour, faire 50 mètres, parce que, les gens seraient obligés, de prendre de la bouffe avec eux, et puis, de pouvoir, évoluer, sans, en mangeant, sans, sans bouffer ce qu'il y a autour, donc, au fond, je, quand, quand j'ai entendu certaines personnes à l'époque, des, des youtubeurs, centaines de milliers, de, d'abonnés, expliquer qu'au fond, ben, les chimpanzés, etc., c'était des, des, des grosses pives, que les êtres humains étaient tellement plus intelligents, ben, moi, je ne sais pas ce qu'on appelle intelligent, quand on voit qu'on pollue, quand on voit qu'on, qu'on détruit, la forêt amazonienne, et toutes les différentes jungles, qu'on, qu'on s'entretue, etc., qu'on, qu'on produit beaucoup trop, tu es souvent cité, les, les vaches américaines, qui n'ont jamais vu de, de vaches, qui n'ont jamais vu d'air de leur vie, pour ça, dans certains cas, parce que, les mecs qui se promènent avec 300 000 vaches, ils me disent, moi, je suis désolé, quoi, je ne sais pas qui est plus belle, si c'est l'humain, quand il fait ça, et qui produit deux fois, deux fois et demi plus, que ce qu'on aurait besoin, sachant qu'une grosse partie est balancée, dans la, dans la, dans la, à la poubelle, parce qu'on n'y bouffe pas, donc, on enlèverait tout ça, on produirait, pour le nombre de clients, par jour, qui auraient, puis au pire, on reproduit, s'il manque, enfin, c'est le fast-food, des restaurants classiques, si sur, sur une, sur un mois, je ne sais pas moi, disons une bêtise, 800, largement plus, mais 800 clients, vous produisez pour 800 clients, et puis s'il y en a 900, vous produisez les, les 100 burgers, et autres, qui manquent, puis c'est tout, le reste, vous le, vous le gardez, vous le congelez, etc. Mais non, l'être humain ne fait pas ça, il coupe, la branche sur laquelle, il est assis, et puis quand il, capra le cul par terre, il se dira, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, si on appelle ça de l'intelligence, je ne sais pas, moi, moi, quand j'ai dit au début du live, les crocodiles, ils ont traversé des millions d'années, ils sont toujours là, il faudra peut-être mieux se poser la question, comment eux, ils ont fait pour réussir, parce que nous, pour l'instant, à part se tirer le bal dans le pied, mais dans les pieds, je ne sais pas trop, je pense que la réflexion devrait se faire à l'envers, dans le sens où, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on puisse rester sur terre, encore pendant les, sur terre, encore pendant les quelques décennies, quelques millions d'années, pardon, plutôt que finir peut-être d'ici peu, parce qu'on aura absolument tout détruit, puis on n'aura plus rien, voilà, moi, je sais qu'il y a des domaines où je ne suis pas compétent, mais les domaines où je suis compétent, j'en suis intelligent, après, je peux lire un article, d'un domaine qui n'est pas forcément le mien, et puis comprendre de manière générale, donc pas aller dans le petit truc, dans la précision monstrueuse, loin de là, mais je peux comprendre le général, maintenant, si je ne comprends pas, je laisse aux autres, ils m'avaient proposé de faire des vidéos sur la théorie de Syracuse, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est complexe, c'est, c'est, alors, il faudra que je lise pas mal de ces trucs pour, pour m'habituer au vocabulaire, mais c'est, c'est un vocabulaire de fou, de fou, par contre, par exemple, par exemple, un vocabulaire un peu spécial, le droit, je comprends mieux, le droit, je comprends mieux, parce que j'ai été formé à l'école, etc., très, très survolage, le droit agricole, et puis le droit, pour tous les jours, le droit de traverser les passages pétants, ce genre de choses, côté instruction civique, et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à lire des trucs, le droit du travail, le droit du patron, la constitution suisse, la nouvelle, pas celle qui existe depuis 1815, parce que là, c'est plus compliqué, mais c'est écrit en français, c'est-à-dire, c'est pas du vocabulaire d'avocat, donc n'importe qui peut le comprendre, parce que c'est le but, c'est la constitution, pour que les nouveaux arrivants puissent comprendre ce qui est écrit sur le papier, et puis c'est pas extrêmement long comme truc, et comme je viens de dire, ils parlent en français, ça, je comprends, par contre, des trucs de physique quantique, style CNRS, et qu'on sort, je suis pas compétent, du tout, je peux parler, certains disent que je pourrais pas parler de musculation parce que j'y connais rien, parce que vu que les mouvements que je fais, y'a 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 y'a, je prends pas de collagène, je prends rien du tout, je prends rien du tout, et puis, voilà, là je viens de finir, par exemple, je viens de finir deux heures de training, et ben, je peux faire deux heures, ben, ces personnes qui disent que je connais rien, ben, eux, en 40 minutes, ils ont pillé bagages, touche comprise, et puis les pauses comprises, donc, l'entraînement effectif, tombe à peut-être, 30, 25, 30 minutes, de réel training, donc, vraiment, tirer des poids, etc., donc, voilà, moi je sais pas, alors, évidemment, moi je crois pas lourd, l'en-delà, ça me permet de faire des longues séries, faire des pauses peut-être un peu plus courtes, mais voilà, seulement, je peux parler d'un certain mouvement ou autre, parce que je les ai testés, à la limite, de connaître la biomécanique que je connais pas, la biomécanique, je suis pas un pro, par contre, j'écoute, j'écoute d'autres youtubeurs, il y a un coach, qui s'appelle, un canadien qui s'appelle Marc-Antoine Grondin, ben, lui, à la fin de certaines de ses vidéos, il vous montre des mouvements que lui, il a créé, il a un site internet, vous pouvez aller acheter des programmes, etc., ou c'est tout en vidéo, c'est plutôt assez bien fait, il parle de stéroïdes, il les a tous essayés, il y a même une vidéo, il les a tous essayés, il y a même une vidéo, il y a une dernière, je crois que c'est la quatrième, avant la dernière vidéo, qui est sortie il y a pas très longtemps, où il fait un training avec un ami, et puis il vous explique le protocole, de tout ce qu'il prenne, comme produit, puis ils disent, voilà, ben, ce produit-là, il fait ça à certaines personnes, ça, il souffle, ça fait ci, ça fait ça, alors si vous avez un problème de corps, ne prenez surtout pas ça, si vous avez un problème, ne prenez surtout pas ça, si vous aimez, etc., c'est vachement important ça, ben voilà, il y a des choses que je sais, grâce à ce monsieur-là, puis je suis aussi, Djammo, Djamko, il fait des vidéos très sympas, très didactiques, on voit bien les choses, il explique bien, on comprend ce qu'il raconte, voilà, maintenant c'est aussi, un monsieur qui a compris, marketing, qui a tout compris, mais voilà, quand il vous montre des vidéos sur les mouvements, vous avez une animation squelettique, qu'il vous montre le mouvement, etc., puis lui après, il le refait aussi dans le réel, pour qu'on puisse voir ce que ça donne, voilà, c'est comme ça que je peux vaguement en parler, et puis, ben, j'ai deux livres de la méthode de la vieille, et j'ai un autre, beaucoup plus ancien, qui s'appelle Fitness, à vous la forme, ça c'est un vieux, vieux, vieux truc, mais ça procédait déjà, plutôt bien fait, j'ai encore regardé l'autre jour, avec quelqu'un, alors, c'est une personne normale, il n'y a pas de scolette, ni rien, mais dans la position XY, etc., et puis, vous avez toutes les références, toutes les références, les gens qui sont dedans, c'est des gens, des médecins du sport, au niveau européen, etc., etc., donc, c'est vraiment un truc carré, il y a de la référence, donc, si vous voyez un truc, etc., ben, vous savez qui c'est qui a dit quoi, pourquoi, comment, etc., puis, à la limite, vous allez sur le net, et puis, vous retrouvez tout le curriculum de cette personne, dans les deux livres que j'ai cités précédemment, il n'y a pas, parce que, ben, ces gens-là ne se trompent jamais, visiblement, alors, ben, là aussi, c'est une bonne intelligence, parce qu'ils ont réussi à créer une marque, ils ont réussi à créer un engouement à travers leurs livres, chapeau bas, et puis, voilà, c'est aussi une forme d'intelligence, maintenant, entre ce qu'ils écrivent, et puis ce qu'ils sortent de leur boue, il y a quand même, pour certains, un vrai gouffre, parce que, il y en a certains, qui, quand ils parlent, c'est pas la même chose que quand ils écrivent, c'est pas le même niveau, parce que, quand ils écrivent, ben, ce qui est écrit, ne vient pas de eux, ça vient des études qu'ils ont lues, mais qu'ils ont peut-être modifiées, pour que ce soit compris, par la, par la, par la, la masse populaire, si vous commencez à utiliser des, des, des mots techniques, à dormir debout, etc., les gens, ils vont, ils vont, ils vont pas acheter, ça, c'est clair et net, ils vont commencer à, à, à lire des, des mots, par in, par is, par tout ce que vous voulez, des, des mots qui ont, qui ont 200 lettres, etc., tout ça pour dire que c'est, je sais pas, moi, de la BCAA ou consorts, ben, les gens, c'est, ben, des rétros, quoi, je, je sais pas, donc, voilà, c'est vulgarisé, mais, ça vient pas de, mais, c'était, c'était très intelligent, parce que, ben, ça s'est fortement bien vendu, voilà, niveau marketing, parfait, voilà, maintenant, ben, je, pour revenir au livre, sur les HP, ben, moi, je vous conseille vraiment, non seulement de lire, sur le sujet, mais d'être accompagné par un professionnel, en plus, comme ça, vous pouvez même en parler, aussi faire des parallèles, parce que, malheureusement, des, 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 pros, des vrais pros de ça, sur YouTube, il y en a pas, moi, j'ai créé ma chaîne, pour, pour, justement, essayer de donner une impulsion, à ceux qui ont, comme moi, été diagnostiqués, relativement tard, et c'est pour ça, que j'ai décidé, de, de faire cette chaîne, au début, c'était plus pour, faire du muscu, machin, après, j'ai dit, ben, tout compte fait, si je pouvais faire partager, mon expérience, personnelle, preuve à la pluie, de toute manière, eh bien, je préfère ça, transmettre mon savoir, ce que je sais, sur moi, sachant que, ce que je sais, sur moi, un autre potentiel, se reconnaîtra, c'est quasiment sûr, c'est quasiment sûr, il n'a peut-être pas vécu, la même chose, mais le résultat, elle-même, au bout, parce que, imaginons, moi, j'étais bloqué sur la route, je me suis énervé, ben, l'autre, il a été bloqué à l'aéroport, ou bloqué dans un train, donc, le point commun, c'est le blocage, et puis, c'est la réaction, face au fait de devoir attendre, parce que, quand on a un TDAH, ou bien, hyperactif, voilà, moi, c'est dans les temps-là, je suis relativement stressé, et je serais, pas stressé, mais un petit peu nerveux, plutôt, je mets la nervosité un petit peu plus bas que le stress, et je crie très fort sur les autres dans ma tête, alors, je dois, d'après ma psy, ne pas garder mes sentiments pour moi, dans le sens que je devrais exprimer ma colère, exprimer le fait que tel un tel me casse les yeux, l'oreille, parce que, j'ai du bruit, le problème, c'est que moi, j'entends très très bien, j'ai un très très bon olorat, je vois hyper bien, c'est une particularité que les hauts potentiels, on a, on a toutes ces acuités, plus développées, donc moi, il y a des choses que j'entends, que les autres ici au foyer, me disent, mais comment tu as entendu ça, tu as entendu parler, je dis, oui, oui, je vous entends aujourd'hui vos voix, je n'ai pas entendu, les mots, mais j'ai entendu vos voix, ah bon, c'est incroyable et tout, bah ouais, c'est absurde quoi, c'est absurde parce que, dans le sens rigolo du terme, parce que, on se dit, mais pourquoi ils n'entendent pas, eux, c'est pour ça que les psychologues, les psychiatres, ça existe, c'est pour vous expliquer que, bah, tout ça, là, c'est surdéveloppé, au niveau acuité, puis une fois qu'on sait ça, on devient relativement humble, parce que, des fois, on peut entendre des choses, qu'on n'a peut-être pas dû entendre, mais, voilà, c'est un côté assez rigolo, c'est un côté très rigolo, parce que, on se dit que, on se pensait déjà à part, quand on était jeune, parce qu'on se retrouvait souvent, qu'on s'appelle ça, isolé dans notre coin, etc., parce que, on parlait comme des personnes, un petit peu à part, on me parlait comme des personnes, un petit peu à part, etc., bah, c'est la même chose, il y a le côté moins, qu'on s'appelle ça, moins moqueur dedans, mais, l'interrogation est la même, en fond, mais, c'est intéressant, c'est sociologiquement très intéressant, après, j'avais entendu quelqu'un qui, à l'époque, pensait que, forcément, les hauts potentiels, on était tous des gens avec un égo surdimensionné, qui ont été plus intelligents que les autres, etc., etc., bah, peut-être que, non, parce qu'en fait, j'ai lu, dans mon cerveau est hyper, c'est un livre que je recommande, encore, j'ai fait une vidéo récemment, bah, les hauts potentiels, ils utilisent plutôt le côté droit, que les normaux pensant, eux, c'est plutôt le côté gauche, donc, forcément, bah, la façon de penser, n'est pas la même, elle est autre, alors, c'est ça qui est intéressant, parce que, une fois qu'on sait ça, on se dit, ok, j'ai compris pourquoi, des fois, j'arrive pas à me faire comprendre, et pourquoi je ne comprends pas l'autre, mais je suis tombé sur des gens, des normaux pensants, qui n'ont pas des hauts potentiels, qui ont une intelligence tout à fait remarquable, il n'y a aucun souci, il y a pas mal de gens avec qui je suis d'accord sur énormément de sujets, mais qui ne sont pas hauts potentiels pour un sou, ils sont juste intelligents, ils sont juste instruits, ils sont juste, 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 la différence entre le haut potentiel, lui, ça tourbillonne H24, seconde par seconde, à mille à l'heure, et puis, eux, ils ont la chance que nous, d'une certaine manière, parce que, ils peuvent dormir, eux, moi, pour dormir, à m'en d'être bien, 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 bien fatigué, c'est un petit peu la galère, je rame, façon puzzle, ah oui, mais, encore une fois, je vous le dis, je ne me suis jamais senti plus intelligent que les autres, quand j'étais jeune, jusqu'à, il y a, quatre ans, où on m'a, on m'a annoncé ça, que j'étais au potentiel intellectuel, j'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai dit non, comme tout le monde, j'ai dit non, parce que, comme j'ai dit, mon parcours était tellement chaotique au niveau scolaire, que, voilà, mais j'ai quand même mis mes diplômes, il n'y a aucun souci, j'en ai, j'en ai bibliothèque, mais, voilà, on a des diplômes et des formations, mais, voilà, ça reste des diplômes, ça reste, là, écrit sur le marbre, et puis, voilà, quand ma psy, elle m'a dit, vous avez quoi comme diplôme, on m'en fout, puis j'ai commencé à les égriner, ça a vite changé la donne, j'ai dit, ah ouais, en fait, pas mal, je me suis dit, waouh, salut Eric Lenoc, c'est, c'est incroyable, je lui ai dit, c'est pas possible, parce que, j'avais, j'avais pas assez des dix doigts, pour tous les compter, quoi, c'est, 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 c'est absolument, c'est absurde, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, mais, voilà, c'est en fait, le fait de compter vos diplômes, que vous avez, que ce soit des attestations, ou autres, et bien, vous vous dites, ok, j'ai fait une formation, et bien, vous vous dites, ok, j'ai fait une formation, pour tout ça, j'ai reçu le fait, que j'ai fait la formation, et puis, quand vous voulez compter, vous vous dites, bah ouais, quand même, l'avantage de ce que je ne vous disais pas là, c'est que c'est, c'est, c'est physique, c'est physique, c'est pas juste, ouais, moi j'ai X nombre de machins, machins, un peu comme des Abercane, par exemple, oui, moi je suis hyper docteur, non, c'est rien du tout, c'est juste un bon tribun, qui a essayé de, tout le monde, alors vraiment, ça ne marche pas tant que ça, mais, voilà, là, c'est du physique, ça existe, c'est prouvable, c'est écrit dans le marbre, c'est comme on dit, seuls les écrits restent, comme un mail, c'est irréfutable un mail, vous avez l'heure, le destinataire, et quand vous l'avez envoyé, merci Eric, c'est super sympa, c'est cool, merci, ah, et s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre des likes, je ne les vois pas, mais n'oubliez pas de mettre des likes, parce que vous êtes sympa, s'il vous plaît, un petit like pour moi, s'il vous plaît, c'est très cool, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, même pour une discussion autre, allons-y, à 19 vues, posez vos questions, je ne sais pas, après, je peux continuer à meubler, il n'y a pas de soucis, c'est gentil, ah oui, je les vois là, voilà, ok, puis, ouais, ben voilà, pour revenir à la muscu, voilà, j'ai fait, j'ai loupé un jour, enfin, j'ai loupé un jour, alors, au niveau muscu, ben, non, pas vraiment, en fait, je m'entraîne, en fait, je n'ai pas de, je ne fais pas d'hypertrophie, ni rien, je ne fais plus de l'entraînement, pour l'entraînement, maintenant, j'ai repris, je mets un petit peu plus lourd, je te déteste, mais, ouais, j'ai pris un peu plus lourd, là, aujourd'hui, mais, voilà, ça se passe assez bien, je suis assez étonné, d'ailleurs, je suis assez en forme pour ça, j'ai pris, j'ai pris pas mal lourd, entre guillemets, pas mal lourd, pendant un certain temps, puis après, j'ai diminué, parce que je commençais toujours à avoir mal, par à peu près par là, et puis, et donc, je, 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 j'ai pris moins lourd, et puis, j'ai nettement moins mal, voilà, c'est aussi simple que ça, après, j'arrive, en prenant moins lourd, à faire des, des, des plus longues séries, forcément, je prendrais plus lourd, je ferais moins, des moins longues séries, ça arriverait peut-être au même, au même résultat final, seulement, il y a moins de, de pression sur les, sur les articulations, etc., mais encore une fois, moi, je pensais à ça, tout à l'heure, en faisant mes développés couchés, etc., tous les, tous les youtubeurs, plutôt sérieux, disent, les grands, ne devraient pas faire de squat, les grands, ne devraient pas faire de développés couchés, pour finir, les mecs, vous voulez qu'on se retraîne, ou pas, parce que, à force de dire qu'on ne peut rien faire, les grands, on fait quoi ? Ben oui, je suis à 1m90, moi, je suis souple, alors, ce n'est pas tous les gens qui font bataille qui sont souples, ce n'est pas tous les gens qui sont plus petits qui sont souples, ou qui sont plus grands qui sont souples, on a tous aussi une largeur d'époque qui est différente, etc., 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 donc, voilà, moi, j'ai suivi certaines personnes grandes à l'époque, voilà, moi, j'ai suivi certaines personnes grandes à l'époque, je me suis désabonné, mais, effectivement, pour les développer couchés, ils rentraient plutôt les coudes, quitte à faire comme ça, ils font la même taille que moi, bon, ils sont nettement plus lourds, mais, voilà, après, c'est à vous, quand vous faites vos mouvements, ben, si vous les sentez, ça veut dire que l'utiliser, ben, il vous convient à vous, mais à vous uniquement, parce que votre voisin, votre voisine, ils n'utiliseront pas le même angle pour avoir les sensations équivalentes, alors, vous voyez, ça c'est des trucs, je ne suis peut-être pas spécialiste, mais c'est le truc que j'ai entendu à droite et à gauche, parfois, c'est une question un peu de logique, mais, voilà, la logique, il faut, il faut, il faut l'avoir, parce que, on sent que, c'est, c'est, ouais, c'est le côté, c'est le côté, comme vous disiez tout à l'heure, la compréhension globale de la chose, parce qu'au fond, ben, quand on fait du curl, quand on fait du, du, du développé couché qu'on sort, ben, le but, c'est sentir les endroits, ressentir le, le biceps gonflé, ou les jambes gonflées, etc., etc., voilà, moi, ça, ça fonctionne, je suis quelqu'un de plutôt souple, c'est assez, c'est, 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 c'est une chance, franchement, voilà, c'est une chance, parce que, ça permet de faire des, des mouvements, peut-être, d'avoir plus d'élasticité sur les épaules, sur les, sur les jambes, etc., c'est, ouais, maintenant, j'ai changé mon, mon entraînement un petit peu, bon, là, je suis revenu à l'ancienne mode aujourd'hui, parce que, sinon, je serais coincé au niveau des jours, enfin, j'ai fait les jambes dimanche, et puis, ben, j'aurais dû faire lundi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire, les, 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 ah, excusez-moi, j'ai fait un truc, ça m'a perturbé, les, les pecs, donc, j'ai fait pecs, et puis, triceps, et biceps, mais, pourquoi, parce que, ben, si je voulais continuer, dans, dans, pérégriné à ce moment-là, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé coincé, quoi, parce qu'à l'époque, je faisais, comme je l'ai fait aujourd'hui, mais, donc, biceps, triceps, pec, après, deux jours plus tard, je faisais, jambes, épaules, et dos, et puis, à la fin, ben, on fait plus de deux heures d'entraînement, ben, à la fin, on faisait très, raide, et puis, au bout d'un certain nombre de temps, j'ai commencé à devenir vraiment raide, en plus, avec le fait de pas forcément dormir très bien tous les jours, ben, on accumule de la, de la fatigue, et puis, au fond, ouais, voilà, donc, j'ai décidé de revenir à un truc, une partie par jour, entre guillemets, et puis, j'ai commencé ça la semaine dernière, ben, je me sens moins fatigué, je me sens un peu plus en forme, mais voilà, ça n'empêche pas de revenir d'un côté ou de l'autre, et voilà, à une époque, je me souviens, je faisais des séances où je descendais doucement, puis je remontais vite, et puis d'autres séances où je faisais de manière plus dynamique, parce que le fait de descendre et de remonter, j'avais appris sur 10 ans, après, je ne sais pas si c'était vrai, c'était plus pour l'explosivité, etc., mais en même temps, la résistance, parce que vous reviez sur les doucements, puis vous remontez vite, voilà, maintenant, c'était une dizaine d'années, j'ai arrêté, voilà, on change, on trouve son rythme, c'est important, donc, Christian Blenderhart, pourquoi tu n'aimes pas les vrais hommes ? Ben, je ne sais pas ce que tu appelles un vrai homme, qu'est-ce qu'un vrai homme ? Parce que ceux qui disent qu'ils sont des vrais hommes, j'imagine de qui tu parles, eh ben, tu parles, est-ce qu'un vrai homme, c'est quelqu'un qui ne pleure pas, qui est hyper courageux, qui sauterait d'un immeuble de 10 mètres, sans parachute, et puis qui se rattrape qu'aux branches, et puis il ne serait pas mort, ou qui se retrouverait au milieu d'un champ de bataille, et puis qui arriverait à zigzaguer tel flash entre les balles, voilà, moi je vais te dire ce que c'est un vrai homme, mon gars, ben, un homme, c'est quelqu'un qui a des émotions, c'est quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui rit, c'est quelqu'un qui a des faiblesses, c'est quelqu'un qui, 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 qui a des émotions, suivant les gens plus ou moins fortes, et puis, c'est quelqu'un, puis c'est tout, parce qu'après, la personne qui a dit, ouais, mais un vrai homme, il, 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 il procrée, il, il y a des gros muscles, il a machin, il a ci, il a ça, il n'y a rien, voilà, moi, il y a, il y a certaines, certaines personnes qui disent, ouais, regardez, vous êtes tous des lâches, regardez, en France, vous êtes des lâches, ou je ne sais plus, c'était, l'armée, là, ouais, ils sont, ils sont, ils sont nuls, ils n'osent pas, machin, machin, c'est pas des vrais hommes, ils sont, hein, les gars, ceux qui disent ça, mais, allez à leur place, allez à leur place, les mecs, allez à leur place, allez, allez combattre à leur place, puis on verra, par nous-mêmes, si vous êtes tellement plus fort que les autres, si vous allez, forcément, être vivant plus longtemps que vos super, hommes, un homme, un homme, comme une femme, une femme, c'est une enveloppe, avec plein d'émotions dedans, et puis celui qui n'a pas d'émotions, c'est quand il a un pète au casque, c'est tout, parce que même, même les tueurs en série ont des émotions, ils ont eu des, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, ils ont eu des, des maltraitances, soit par leurs parents, soit par leurs camarades de classe dans l'école, soit, etc., etc., donc ils sont devenus agressifs, parce qu'ils ont retenu ça toute leur vie, et puis, paf, un jour, ça a pété, et puis, ils ont buté tout le monde, et puis, vous êtes certain, mon cher Christian, tu peux regarder, par exemple, Kemper, Ed Kemper, c'est un vrai homme, il a tué une dizaine de personnes, avec un Q8 160, après, tu as les mecs, plus, moins, pas plus, mais moins intelligents, qui ont tué, je crois, une ou deux personnes, que, comment il s'appelle, Henry, Henry Lucas, par exemple, il n'a tué personne, ensuite, son complice, Otis O'Toole, lui, a tué plus de mecs que l'autre, et j'ai regardé un reportage, un documentaire, pardon, sur, justement, Henry Lucas, sur Netflix, qui est excellent, parce que c'est vraiment lui, etc., et en fait, il s'est complètement manipulé, par la police, parce que le type est un simple, et puis, voilà, et voilà, écoute, Christian, il ne m'a rien appris, déjà, excusez-moi de te le dire, il a appris quoi, à qui, rien du tout, le seul truc que j'ai trouvé marrant, à l'époque, c'était son, 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 attend, deux secondes, pour faire la démontre, qui a été assez rigolo, d'ailleurs, regarde bien, Christian, donc ça, normalement, tu te dis que c'est une barre, une barre olympique, une barre d'alter, droite, donc tu te mets debout, puis qu'il fait comme ça, hop, 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 ce qu'il m'a appris, je l'ai fait, c'est assez rigolo, parce que c'est, pour les épaules, c'est pas mal, et après, il n'a plus jamais refait, parce que, voilà, pour les épaules, c'est parfait, après, il faut que tu sois assez haut de plafond, parce que, faire ça avec une barre qui fait, un peu, qui fait plus d'un mètre, t'as atteint à être beau de plafond, parce que sinon, ton plafond, tu le prends sous la tronche, donc, voilà, mais, voilà, c'est ça, il m'a appris, mais ça s'arrête là, au mieux, il m'a motivé, de temps en temps, mais je m'entraide plus que lui, mon gars, sur une semaine, lui, il fait 40 minutes, pause comprise, moi, je fais deux heures, pause comprise, et mes pauses, elles font entre, une et deux minutes, suivant le pas que je prends, mais je ne prends pas très lourd, on pivote, on pivote, on pivote, on pivote, mais Christian, dis-nous, dis-nous, qu'est-ce qu'un homme, pour toi, quelle est ta définition, parce qu'un homme en France, un homme en France, en Suisse, en Bulgarie, ou je ne sais pas où, ça reste un homme, maintenant, quelle est ta définition d'un homme, est-ce qu'un homme, c'est censé être un beau, c'est-à-dire le type, qui pense avoir, des grosses baloches, qui dit, moi, je vais tout faire, je vais tout casser, etc., et puis qu'une fois arrivé dans le problème, comme dirait la personne, dont tu parles, il va raser les murs, voilà, tu sais, à son âge, à machin, moi, à sa place, je passerais plus autant à m'excuser de mon comportement, que, que, qu'autre chose, parce que, comme je viens de te dire tout à l'heure, tu mets ce mec-là, avec un fusil d'assaut, tout le chambardement, etc., pour qu'il se défendre, le type, ce serait le premier, à faire sur lui, et puis à pleurer, ça, je te le garantis sur facture, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci, et moi, moi, je suis le premier à me faire dessus, puis à pleurer dans mon corps, ça, je te le garantis aussi, ça, je te le garantis aussi, ça, c'est un homme, ça, c'est être un homme, c'est savoir, c'est savoir être, ouais, savoir être humble, et puis se dire, ben ouais, je ne suis pas invincible, et puis non, je ne vais pas pouvoir tuer un million de personnes au milieu d'un champ de bataille, parce que je serais le premier à me cacher dans le premier trou qui se trouve, et puis à hurler en pleurant, parce que je n'ai pas envie de claquer, c'est aussi simple que ça, mec, maintenant, si tu crois que tu es invincible, voilà, je te rappelle, tu ne l'as peut-être pas vu, mais c'était un dialogue en français qui m'a fait hurler de rire, qui continue d'ailleurs, de Steven Seagal, je ne sais plus quel film c'est, ben vieux, dans les premiers, c'était encore vingt mois intéressant, et puis donc, il chope deux mecs, il y en a un, sur lequel il tire dessus, et puis machin, et puis l'autre, il le balance par la fenêtre, etc., puis il redescend, puis il va être un acteur noir, je ne sais plus comment il s'appelle, mais assez connu, et puis le black, il fait, alors, comment ça s'est passé ? et puis Seagal, il fait, il y en a un qui croyait qu'il était invincible, et puis l'autre qui pensait savoir vener, et puis l'autre, il lui fait, et alors ? Et puis Seagal, il lui fait, ben, ils ne sont pas tous les deux, c'est ça. Ouais mais mon bon chéri, je crois que, je crois que tu rêves un petit peu, je crois que tu as vraiment rien compris, non, je suis désolé, un vrai homme n'a pas d'émotion, ce genre de choses, c'est dédié aux femelles, le mec que tu critiques, est un vrai homme, je le connais, il n'a rien à voir avec tous les autres, pleurniches, je pense qu'il a oublié de mettre qui pleurniche, mais enfin bref, mon pauvre, ouais, t'es un peu ridicule dans ton truc quoi, toi t'es un, t'es un de la viesque, toi t'as du lire l'éveil d'essence, ben, tu sais quoi mon gars, montre nous une vidéo, avant que tu meurs, parce que, ça ne va pas durer deux secondes, tu vas vite en Ukraine, puis tu vas nous montrer comment tu te défends, et puis qui c'est qui va pleurer, comme une femelle, comme tu dis, ça va être bien drôle, tu vas voir, ça va être drôle, toi t'es le, t'es justement le, le côté vomitif, de l'intelligence, c'est-à-dire, c'est zéro quoi, t'as aucune empathie, t'es, t'es, tu crois que t'as pas d'émotion, tu prends pour le meilleur, mais t'es ridicule, à mon avis, toi, tu dois choper, tu dois te piquer au stéro, mon pauvre, c'est un homme, ça n'a pas d'émotion, c'est pour les femelles, mais tu te prends pour qui mec, tu racontes quoi, franchement, t'es, je sais pas quoi, comment on peut ça en plus, mais, 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 les pluriels, tu parles d'un vrai homme, etc., mais j'écris déjà un peu juste, moi j'écris mal, parce que, à cause de mon télécharge, mais voilà, non, 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 je ne me compare pas à lui, surtout pas, non, 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 ben non, je te donne alors mon pauvre, j'ai aucune envie de me comparer à lui, au niveau physique, alors ça, je vais rentrer sur la facture, parce que, alors, puisqu'on parle de lui, sachez, mesdames et messieurs, qu'on parle de monsieur Louis Alberto, plutôt Sanchez, comme ça, vous le savez, donc, cher monsieur, sache que, je ne me compare surtout pas à lui, parce que je n'ai surtout pas envie d'avoir son physique, de, un, ni sa vie, ni rien de tout ce qu'il a, parce que tout ce qu'il a, c'est du papier, n'oublie pas, le jour où Pierre arrêtera de le payer, il se retrouvera à la rue, et puis, je te rappelle qu'il a dit qu'en Hongrie, il n'y avait pas de RSA, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, réponse à lui, justement, je lui ai dit, j'espère que, je tiens fort à ton, à ton, à ton job, mais, vraiment fort, parce que le jour, où Pierre, bon, je n'ai pas dit Pierre, ton employeur, n'aura plus besoin de toi, ce sera terminé, ce sera terminé, fini, plus de fric, rien, zéro, nada, que dalle, paix de lapin, voilà, non, je ne vais pas me comparer à lui, non, non, surtout pas, surtout pas, parce que je suis au-dessus de lui, à tout niveau, surtout là, niveau santé aussi, parce que je te rappelle que ton grand copain, il a le, il a le cardio qui flanche, il a fait une vidéo là-dessus, donc, il n'y a pas de diffamation ou autre, il l'a montré à tout le monde, ensuite, il fait 140 kilos, je pense que ses articulations au genou, c'est même pas, même pas grincer, à mon avis, elle sera le droit d'exploser, parce que je rappelle, il fait 1m77, il est plus lourd, il est presque aussi lourd qu'il est haut, donc, et puis, il prend des sléros, et puis, au bout de 40 ans de pratique, on ne peut pas dire que son fils, il prend des sléros, et puis, au bout de 40 ans de pratique, on ne peut pas dire que son physique soit extraordinaire non plus, tu vois, certes, il a des gros bras, et des grosses épaules, mais ça s'arrête là, tu vois, ça s'arrête là, si tu veux quelqu'un, voir quelqu'un, alors, son enlevant l'âge, et peut encore, tu vas voir la vidéo de Jamo, avec Stéphane Métala, qui a la même taille que ton copain, et tu verras la différence, et là, je n'ai rien à voir, parce que moi, j'ai vu des gens de l'âge de ton ami, nettement mieux physiquement, nettement mieux dessiner, tout ce que tu veux, quoi, voilà, et puis, en vidéo, pas un machin photoshopé, Oh mon pauvre, mais mon pauvre, jalousie de quoi, bombe atomique de quoi, le nombre de meufs que je me suis tapé, mec, peut-être que je les ai payé, mais je me suis tapé quand même des femmes magnifiques, mon ex-femme, elle n'était pas vilaine, mon ex-copine n'était pas vilaine du tout non plus, j'ai pu faire énormément de choses avec, de quoi tu parles, je couche avec, je couche, j'ai 46 ans, je couche avec le temps, de quoi tu parles, de quoi tu parles, j'en ai rien à faire de sa bisexuelle, et en plus, pour ce qu'il peut encore faire, avec ce qu'il a entre les jambes, mon pauvre, si, si, j'ai pas une petite pique comme on avait fait, c'est terminé, mon gars, allez, allez, va, va lire un livre, ne pollue pas le truc, là, je ne suis pas venu, je ne sais pas, faire un like pour parler de ce type, en plus, je parlais pour, 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 pour l'intelligence au niveau positif, pas au niveau négatif, qu'il ait, qu'il ait 5 motos, qui, qui revend en plus, qui fasse des trucs avec des pneus d'occasion, qui, qui fasse ce qu'il veut, je n'ai rien à carrer, rien du tout, j'ai assez de choses plus intéressantes à faire dans ma vie, que de m'occuper de ce type, mec, je te crois que tu me parles, quoi, je lui ai tapé des, bon, qu'est-ce que tu viens de parler, le sexe, là, tu n'as même plus d'arguments, tu voulais sortir des trucs, d'un niveau, mais c'est pathétique, quoi, enfin bref, schizophrénie, tout ça, bah ouais, ouais, donc ce monsieur-là, c'est tout à fait le, le genre de spécimen que je ne supporte pas, c'est-à-dire des gens qui sont pas, humbles, qui sont pas empathiques, qui croient au-dessus des autres, qui pensent être au-dessus des autres, qui voudraient être au-dessus des autres, pour pouvoir exister, mais au fond, bah, je préfère être comme je suis, dans mon coin, tranquille, humble, sachant dire que quand je sais pas, je sais pas, sachant verser une larme quand quelque chose est triste, ou touchant, larme quand quelque chose est triste, ou touchant, parce que ça peut être, on peut tout à fait pleurer, d'avoir une belle, une belle scène, où deux personnes se retrouvent au bout de 20 ans, ou dix ans, ou autre, voilà, etc., etc., ce genre de commentaire, c'est vraiment toute la frustration d'une personne qui, au fond, est plus jalouse de moi que le contraire, et puis encore, me jalouse de moi pour faire quoi ? moi, la différence, c'est que dans les, mes, euh, vidéos sur la musculation que j'ai mis là, il y en a, il reste plus que deux, je crois, j'ai au moins, l'honnêteté intellectuelle, moi, de dire que je suis pas un pro, de la muscu, et qu'il faut surtout pas, le triptyque, euh, pec, triceps, biceps, par exemple, mais juste, le titre, voilà, putain, il y a des gens, sur le net, ils disent pas ça, ils disent, regardez, moi, je fais tout juste, les mouvements sont propres, et ben, pour citer une sommité en France, de ce côté-là, monsieur, gondil, pour pas dire son vrai nom, que je connais, il suffit de taper sur Google, et puis ça apparaît tout seul, et il a dit, il n'y a pas de mouvement parfait, voilà, c'est QFD, t'as le droit de pas être d'accord, moi, je suis pas du tout d'accord, de tout ce qu'il raconte, autre, parce que, on gonfle un petit peu, la portée de ses commentaires, mais voilà, après, il fait ce qu'il veut, je m'en fous, j'ai pas besoin d'être jaloux, j'ai pas envie d'être jaloux, jaloux, pour faire quoi, c'est la perte de temps d'être jaloux, ma foi, ben, au moins, il y a eu un dialogue, ce qui est quand même déjà ça, même si c'est pas le thème du live, mais, voilà, je pensais pouvoir discuter, en toute intelligence, pour se dire, lui, malheureusement, non, il est juste agressif, ouais, 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 si vous avez d'autres questions, éventuellement, c'est avec plaisir que j'y réponds, c'est avec plaisir que j'y réponds, je vais vous lire ce qu'il dit, si vous ne le voyez pas, chacun a une forme d'intelligence propre à lui, mec, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au début du live, tu pourras le regarder, la rediff, c'était pas le début, les gens qui réussissent leur vie, sont forcément intelligents, donc respecte les autres, mais je respecte les autres, mon gars, à quel moment j'ai dénigré quelqu'un par rapport à ça, tu t'inventes une discussion que tu as eue avec toi-même, parce que j'ai dit justement tout à l'heure, je te le répète, comme ça, ça t'évitera de réécouter, j'ai dit, même les normaux pensants, donc des gens qui ne sont pas au potentiel, ont une très bonne intelligence, j'ai toujours dit, et je le répète encore là, pour la deuxième fois, ça marche, à toutes, et ouais, et puis, et puis oui, je respecte ceux qui réussissent leur vie, il n'y a aucun souci, voilà mon pauvre, moi, il n'y a aucun souci, chacun réussit sa vie, chacun fait ce qu'il fait de sa vie, il n'y a que toi qui te fais un film, tu te fais un film quoi, comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, parce que comme ça, tu me mettra de réécouter, je ne me suis jamais considéré comme étant intelligent, jusqu'au moment où on m'a dit que j'étais au potentiel, mais à partir de là, je me suis dit, ok, je vais pouvoir apprendre énormément de choses, j'ai une bibliothèque là-dedans qui est énorme, comment la remplir ? Donc, je lis, j'apprends des autres, mais ceux qui ont envie de transmettre leur savoir, parce que ceux qui, comme ton pote, ont une chaîne, il est absolument, je m'excuse de te le dire, il n'est pas empathique, il est agressif, il est hors niveau partout, et puis ça s'arrête là, voilà, après, tu es peut-être un faux profil, j'en sais rien, je m'en fous, mais, mais, j'ai toujours dit que chacun a sa propre intelligence, d'ailleurs, j'ai fait tout un laïus tout à l'heure, sur les animaux, les hommes, les intelligences différentes et autres, voilà, donc, je ne viens pas me sortir un truc là, à l'emporte-pièce, après, tu peux penser ce que tu veux, tu peux jouer aux machos, puis aux mecs insensibles et tout, voilà, genre, j'aimerais bien voir ta tête, le jour où quelqu'un de ta famille décèdera, et puis j'aimerais bien constater, le jour où quelqu'un de ta famille décèdera, et puis j'aimerais bien constater, voir si tu as des larmes, ou pas, ou si un de tes meilleurs amis meurt, si tu as des larmes, ou pas, puisque tu m'as expliqué que les vrais hommes, ils n'avaient pas d'émotion, c'est pour les femelles, bon, voilà, ce jour-là, tu te filmeras, puis tu nous montreras, si tu pleures ou pas, comme ça, on aura la réponse, si tu es un homme froid, ou si tu as des vagues émotions, tu sais, comme l'intelligence est relative, maintenant, il y en a qui en ont un peu plus, parce qu'ils apprennent plus vite, les sujets qui les intéressent, et puis d'autres, voilà, tu sais, les hauts potentiels, c'est 2% de la population mondiale, donc ça veut dire que le 98% des autres pensent comme toi, donc forcément, comme disait, comme disait, un ancien ami, je suis très consignéant quand tu es d'accord avec moi, comment tu sais qu'il aime les trans, non mais c'est du délire, c'est du délire, c'est du délire, mais tu sors d'où toutes ces conneries, mec, sérieusement, mais tu racontes quoi, qu'est-ce que tu racontes, et tu vis sur quelle planète, mec, donc plus votre Gundil aime les trans, je vous ai dit, vous n'aimez pas les vrais hommes, je ne savais pas que j'étais avec Gundil, moi, mais bon, quel rapport entre moi, Gundil, et puis les trans, c'était juste, allô Houston, oui, j'ai retrouvé l'extra-terrestre là, Roswell, oui, il est dans mon chat là, ouais, hein, que, ah, je ne sais pas, on voit que les moitiés sur le visage, ouais, ouais, non, non, ok, vous ne vous inquiétez pas, il ne bougera pas, non, au revoir, il n'y a que ça à faire, devant tant de, de, testostérone, et puis de, de, de langage, sortis d'une autre planète, quoi, ma foi, vous voyez, ça, c'est la beauté du monde, on est tous différents, vous voyez, autre chose, Christian, je regarde là, parce que, le chat, il est là, pour moi, tu vois, Christian, beaucoup de monde, dont, mon admirateur, t'aurais bloqué, depuis un bout de temps déjà, il aurait été, sur ta, sur ton profil, il aurait peut-être vu, que tu existes depuis trois minutes, ou depuis X nombre de temps, mais, non, mais, ouais, Zofia, ne lui laisse tomber, c'est pas grave, donc, il t'aurait bloqué, moi, je ne te bloque pas, je ne te bloque pas, il n'y a pas de raison, tu as le droit de t'exprimer, tu vois, ça c'est la différence, c'est la différence, après, tu m'auras insulté, et des choses comme ça, là, oui, je t'aurais bloqué, là, oui, là, je te laisse, il y a plein de monde, plein de monde sur YouTube, paf, blocage, fini, terminé, ben, je ne le fais pas, tu vois, pourquoi, parce que, je laisse les gens, pouvoir s'exprimer, alors, c'est mon deuxième live, alors, peut-être que dans le quatrième, ou dans le dixième, je ne serai peut-être, plus au temps, mais voilà, ouais, c'est bon, j'ai dit ça, justement, justement, Sofiane, c'est un des admirateurs, on en a parlé, tu vois, dans la rediff, si tu n'étais pas là avant, tu peux relire, tu peux relire plus haut, si jamais, on a trouvé sur un phénomène paranormal, Mulder et Scully sont sur la sellette, là, on a trouvé le frère de Roswell, vous voyez, c'est ça, c'est typique, c'est typique des gens qui ont, qui se créent un genre, en fait, ce monsieur, Christian Blenderhart, se crée un genre, il pense être insensible, qu'est-ce qu'il disait encore ? Oui, il parlait encore de la vie d'Albert, après, il sort que Gundil aime les trans, et puis qu'en fond, il n'aime pas les vrais hommes, je ne sais pas ce que ça veut dire, pourquoi pas, moi, je connais deux, j'ai croisé en deux trans, je te garantis que les mecs, ils te soulèvent, ils te cassent en deux, en 30 secondes, mon petit chéri, pas parce qu'ils ont une période qui est haute, qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas les moyens de te réduire en bouillie, si on soit clair, je connais même des femmes qui seraient capables, non seulement de me péter la gueule à moi, mais de te péter la gueule à toi, en même temps, tu vois, ben rien, c'est absurde, c'est absurde, c'est absurde, je ne sais pas, c'est absurde, je ne sais pas, et puis oui, voilà, et puis, donc, pas d'émotion, puis que les émotions, c'est pour les filles, les hommes n'ont pas le droit d'avoir d'émotion, selon ce monsieur-là, je ne veux pas savoir son passif dans la vie, mais visiblement, ça ne va pas être terrible, je suis navré, si c'est le cas, je suis vraiment navré, parce que, c'est waouh, ouais, je pense aussi, c'est des produits, il y a des chances, je ne vais pas regarder si les dates d'aujourd'hui sont de profil ou pas, mais je m'en fous, c'est pas grave, je laisse là, il ne dérange pas plus que ça, il montre au monde, que ce genre de personnes, ça existe encore, en 2023, bon, pourquoi ça ne pourrait pas exister en 2023, parce qu'au fond, il y a une continuité, et puis que les beaufs, ça continue, voilà, ad vitam, éternam, ce genre de beaufs-là, parce que les beaufs, ils sont un peu moins, ils sont un peu plus, ouverts d'esprit, lui pas, mais lui, il pense que, voilà, non, Christian, je ne le bénère absolument pas, je ne le bénère absolument pas, ça, tellement pas, j'ai juste utilisé une phrase qu'il a dit, pour justement, faire un pied de nez à ton ami, etc., pour dire que, parce qu'il se foutait de la gueule, de mes mouvements muscus, qui sont certes dégueulasses, mais Gundy l'a dit qu'il n'y avait pas de, de, comment s'appelle ça, de mouvements parfaits, ça n'existait pas, donc, donc, voilà, sachant que, eux, ils ont, lui et Fred, ils ont écrit un livre sur les mouvements, et quand tu vois les leurs, tu te dis, pourquoi ils écrivent un livre sur les mouvements de musculation, ils ne les appliquent pas eux-mêmes, parce que, théoriquement, voilà, je suis spécialiste en vin, je goûte le vin, voilà, j'ai eu un magasin, j'ai eu de machin, voilà, mais je fais les choses bien, mais eux, ils regardent leurs vidéos, leurs mouvements, voilà, il ne faut pas, il ne faut pas, voilà, et puis, s'il aime les trans, il aime les trans, il a le droit, moi, j'ai été, j'ai été faire la fête dans des, dans des boîtes, boîtes gays à Genève, pourquoi, parce que là-bas, tu n'as pas d'emmerde, là-bas, tu n'as pas des beaufs comme toi, qui viennent te casser la gueule aux autres, parce qu'ils ont trop bu, c'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça, puis c'est des gens sympas, et puis c'était le côté, côté kitsch, avec des, des, des mecs, énormes, qui, 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 qui chantaient du, du, Véronique Sanson et Consor, mais ça hurlait de rire, c'est génial, j'adore, je trouve ça complètement, complètement génial, c'est loufoque, c'est, je ne me prends pas au sérieux, etc., et puis c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, si tu m'avais insulté, je t'aurais bloqué, tu ne m'as pas insulté, je ne te bloque pas, et j'ai dit, certaines autres personnes, t'auraient déjà bloqué, parce que, suive ce que je dis, parce que, si je parle dans le vide, ça ne va pas le faire, si on a, on doit avoir une interaction, toi et moi, il faut qu'on, il faut suivre la discussion, parce que sinon, on ne va pas avancer, ben oui, c'est sûr que de toute façon, Gundil, c'est plus intéressant que l'autre, effectivement, voilà, maintenant, moi, c'est vrai que, Gundil, je n'ai jamais accroché, parce que, quand on regardait, je regardais les lives, et puis dans les chats aussi, ils sortaient des mots, les mots des médicaments, ouais, tu connais ça, machin, machin, ou produits plutôt, savent vraiment de quoi ils parlent, ils essaient de trouver le mot plus compliqué, sur Google, pour le placer là, puis, ça donne un petit peu, à celui qui écrirait, le mot, le produit le plus compliqué, pour avoir l'air intelligent, mais le mec, il écrit ça, si ça se trouve, il ne sait même pas ce que c'est, il ne sait même pas, quels sont les effets, etc., moi, je vais te dire, Christian, tu veux suivre quelqu'un, de vraiment efficace, bon, ce sera une répétition, de ce que j'ai dit tout à l'heure, tu suis, Marc-Antoine Grondin, alors oui, c'est un Canadien, il parle relativement vite, donc, il faut s'habituer, mais je te garantis que lui, c'est un vrai coach, lui, te montre des choses vraiment intéressantes, lui, il te parle des produits, parce qu'il en prend, et te cite en plus, les effets secondaires, que ça peut avoir sur certaines personnes, il a un site internet, qui est hyper complet, tu peux acheter des programmes, il peut te faire un truc de, comment on appelle ça, de, de protocole pour les produits, etc., enfin bref, voilà, et puis, il a fait, j'ai dit tout à l'heure, déjà, il a fait une vidéo, avec un ami, où il s'entraîne avec un ami, il en parle plutôt, puis il parle de son protocole, etc., donc, ouais, c'est, 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 ça, c'est quelqu'un d'intéressant à, à suivre, comme Djamo, c'est quelqu'un d'intéressant à suivre aussi, les avantages, les inconvénients, comme pour Marc-Antoine Grandin, aussi, voilà, on peut ne pas aimer, etc., mais voilà, c'est des gens qui ont été, Grandin a fait, des compétitions au Canada, et puis, ben, Djamo, lui, il est BB Pro, donc, CQFD, voilà, après, ça ne veut pas dire qu'un passionné, il n'aurait pas de bons enseignements à donner, loin de là, parce que peut-être que le passionné, lui, prend peut-être plus de temps à aller se renseigner, par lui-même, parce que lire des études, c'est bien beau, mais les études, moi, je la comprends d'une manière, vous dans le chat, d'une manière différente de chacun, et puis les 27 autres personnes qui regardent, la même chose, tout ce monde-là, tout ce qu'on est, un avis différent sur la même étude, la finalité de l'étude, et puis, alors après, il y aura peut-être un ou deux qui seront relativement proches de leur avis final, mais après, voilà, chacun l'interprète comme il faut, maintenant, je pense que le meilleur moyen, c'est de le faire sur, entre guillemets, d'être son propre cobaye, et comme je dis tout à l'heure, si vous faites un mouvement, puis que l'angle, on vous dit, ah, c'est pas comme ça l'angle, parce que vous avez vu ça sur YouTube, il met, il y a un, il ne faut pas mettre comme ça, puis si vous, vous sentez en faisant, entre guillemets, faux, vous faites le mouvement juste pour votre corps, vous faites le mouvement juste pour votre corps à vous, c'est comme la dégustation de vin, c'est un truc qui est personnel, vous sentez le goût de la fraise dans le truc, et puis quelqu'un sent, je ne sais pas, on va dire un truc complètement opposé du pamplemousse, vous, vous reconnaîtrez ce fruit-là, point barre, c'est votre repère à vous, voilà, c'est la même chose pour les mouvements, pour les lectures de ces, ou de ça, c'est la même chose, alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Ben oui, c'est ce que je disais à Christian, tu vois, pour le coup, on est d'accord sur ton dernier message, oh oui, 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 ah oui, ben je te dis, c'est oui, de la vie, bon, même si c'est du, comment on appelle ça, il l'a dit lui-même, il a fait des vidéos dessus, donc tu peux la regarder, sinon tu ne me crois pas, mais il fait la décalcomanie, alors il le fait bien, parce qu'il arrive à garder le doigt, comme il fait le doigt, le stylo, machin, etc., ça, c'est pas évident, moi, je n'y arriverai pas, parce que je penserai tout de suite à autre chose, et puis je fais comme ça, je partirai en diagonale, voilà, on peut lui reconnaître effectivement ça, mais effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, comme tu le dis là, c'est la retranscription de trucs qu'ils n'ont pas écrits, et ce que je trouve d'ailleurs dommage, et je me l'ai parlé avant, dans le live, je ne sais pas, on est là, mais bref, il n'y a pas de référence, c'est ça qui est dommage, c'est comment s'il y avait des références, moi, j'ai cité tout à l'heure le fitness, à vous la forme, on voit quelqu'un qui fait un crunch, comme ça, sur la couverture, c'est un vieux livre, il va avoir une trentaine d'années, mais, tu as toutes les références, des médecins du sport, au niveau européen, puis belles listes comme ça, donc ça fait pratiquement, il y a deux ou trois pages, deux références, ça c'est vachement important, c'est vachement important, moi j'ai écrit un livre, j'ai mis les références, dans les bouquins que j'ai pris, bien sûr, ça me paraît normal, ce n'est pas moi qui ai écrit, ce n'est pas moi qui ai cité la phrase que j'avais mis dedans, donc il ne sera pas, il va publier, je ne sais même pas quand, il est en train de le corriger par ma mère, mais voilà, parce que oui, je ne suis pas un peu d'orthographe, comme tout au potentiel, qui se respecte, avec les dâches, mais voilà, j'ai cité les sources que j'ai prises dans les livres, que j'ai d'ailleurs présenté ici sur ma chaîne, j'ai mis la référence, à chaque fois, à chaque fois, parce que ce n'est pas mon boulot, je le retranscris, je dis, j'ai retranscrit de ce livre-là, tac, 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 voilà, au moins j'ai cité, peut-être pas, je n'ai pas cité la page, ou c'était écrit, mais j'ai cité les livres, dont je me suis inspiré pour, ça, c'est de l'honnêteté intellectuelle, parce qu'on a plein qui ne le feraient pas, dont ces deux messieurs dont tu parles, ne l'ont pas fait, ce qui est un petit peu absurde, parce qu'ils pourraient le mettre, ça prend deux secondes, Ah oui, mais bon, ça c'est, après, oui, tu peux protéger tes amis, il n'y a pas de soucis, il n'y a aucun souci, il y a non au contraire, mais, maintenant, il faut aussi des fois reconnaître, à nos amis, certains défauts, où l'on a tous, moi j'en ai floppé de défauts, il n'y a aucun souci, voilà, des fois, j'ai un pote là, il m'a envoyé un truc, ce mec là, je garantis que, s'il veut m'envoyer péter, pour un truc que j'aurais dit faux, t'inquiète pas, lui, c'est avec une masse de 800 kilos, qu'il a trouvée dans la tronche, son reproche, il n'y a pas de soucis, ça c'est des vrais potes, tu vois, et les vrais amis, alors je vais te dire, une chose, et aux 30 autres, à 29 heures, vos amis, les vrais, le jour où vous, vous aurez un problème, plus ou moins gros, ce sont, ceux qui vont rester, pour savoir comment vous allez, si certains, sont plus là, c'est qu'ils étaient là, uniquement, je ne sais pas, pour votre Playstation, pour autre truc de ce style-là, votre argent, peut-être parce que vous avez gagné plus que lui, ou elle, les suiveurs, on va dire, mais les vrais amis, c'est ceux, quand vous êtes vraiment, très, 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 très mal, allô, comment tu vas, ouais, écoute, si tu veux, je peux venir, on passe un moment ensemble, etc., ça, c'est des vrais amis, ça, c'est des vrais amis, ceux qui ne vous appellent pas, qui vous ignorent, qui oublient que vous existez, etc., ce n'est pas vos amis, ce n'est pas vos amis, c'est des connaissances, ce n'est pas des amis, c'est des connaissances, c'est ça, ça, c'est une très, très, une différence qui est fondamentale à faire, ouais, le jour où j'ai eu un problème, flouch, missou, plus de potes, tous ceux qui étaient proches de moi, flouch, des amis d'enfance, alors lui, que je viens de parler, c'est un ami d'enfance, mais voilà, j'ai eu des amis, j'ai deux amis, si je les appelle, ils vont m'aider, je sais que je peux compter sur eux, mais vraiment, mais, bon, après, j'ai les amis d'enfance qui sont partis à l'autre bout de la planète, etc., mais, pour dire, donc, vos amis sont ceux qui vont rester en contact avec vous, habiter un maternable, le jour où ils apprennent que vous avez un problème, tac, mail, tout ce que vous voulez pour communiquer, on s'en fiche, mais ils prennent contact avec vous, au pire, au mieux, au plus génial, ils se déplacent, paf, ding dong, salut c'est moi, c'est le top, mais, voilà, moi, les amis, j'en ai très peu, mais je sais que je peux compter sur eux, je dois d'une main, et puis encore, mais je sais que si je suis dans la panade, ils seront là pour m'aider, alors, tous ceux qui vont dire, ouais, moi, j'en ai une vingtaine et tout, ouais, ben, t'en as une vingtaine, ok, maintenant, si t'es dans la M, totale, sur 20, il y en a combien qui vont rester, et qui vont prendre des nouvelles de toi, par eux-mêmes, pas par, par un autre, qui dit, ouais, dis ça qu'il a eu, machin, par eux-mêmes, parce que, si l'un est au courant, l'autre peut l'être aussi, à moins l'habiter, à, pète au schnoc, que tout ça, pour dire que, voilà, des fois, on peut être très déçu de ce qui se passe, parce qu'au fond, on voit qu'il y a des potes, qui disparaissent, dans la nature, alors que vous étiez sûr, que vous et lui, ou elle, vous étiez proche, et en fait, non, au moindre, problème un petit peu plus grave, c'est, ciao, le fameux, je vais acheter une cigarette, et puis je reviens plus, quoi, c'est à peu près, acheter une cigarette, et puis je reviens plus, quoi, c'est à peu près, la même, psychologie, bas étage, mais c'est ça, bon, après, oui, ben, sachez aussi, suivant votre âge, vous allez refaire, vous refaire des amis, dans la vie, il n'y a aucun souci, ils seront différents, plus sympa, plus ci, plus ça, plus machin, voilà, c'est aussi simple que ça, mais, il y a toujours un triage qui se fait, toujours, 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 voilà, moi, j'ai des amis qui ont, qui sont décédés, qui sont suicidés, qui sont consorts, et j'y pense encore, alors qu'il est, parce que c'était, des personnes extraordinaires, d'une gentillesse, terrifiante, ils étaient sympas, ils étaient, ouais, voilà, je les fais vivre, là-dedans, alors, écoute, non, je ne suis pas croyant, je suis athée, par contre, les religions, proches nature, du style, les croyances des indiens, d'Amérique, ou des peuples, de, amazoniennes et consorts, je suis plus proche, à croire ce genre de choses-là, puis le côté un peu spirituel, mais, physique, on va dire, parce que, ils ont des noms, pour chaque chose, dieu de la pierre, dieu de l'eau, etc., puis au moins, vous le voyez, tu le vois, quoi. Après, la religion, de manière générale, a été créée pour, je te dirais, pour, comme thérapie, on peut dire ça comme ça, pour les gens qui, 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 qui justement croient, auraient besoin de croire en quelque chose, du style, bah, la vie après la mort, ou des choses comme ça, ou, bah, le fameux, la fameuse résurrection, etc., voilà, je veux dire, depuis 2023 ans, même plus, parce que ça existera, bah, c'est rien, qui n'est pas revenu, donc, voilà, c'est la, la religion du cas catholique, c'est un petit peu, la vache de sa eau, et puis, c'est quand même des idées, pas toujours, très, friendly, friendly, sur les homos, sur les, sur les femmes, etc., c'est, c'est pas toujours, pas toujours joli, joli, après, toutes les religions, ont leur côté crade, ça, c'est clair et net, preuve, preuve à la pluie, etc., mais, voilà, après, après, attention, je refuse, aucunement, que les autres, puissent croire, en quelque chose, maintenant, j'aime comme aussi, que ces gens-là, ne soient pas complètement obtus, de leur vision, du monde, en passant par, disons-le, là, ici, Dieu, Dieu a dit que, Dieu a machin, Dieu a machin, eh, stop, d'abord, un, la Bible, c'est, en ce qui me concerne, c'est un livre d'aventure, dont le héros, s'appelle Jésus, Joseph, Marie, machin, les personnages, parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas retrouvé de squelette de ces gens-là, ensuite, une dame, qui, selon, ce qu'on en dit, a eu, donc, Jésus, sans, avoir eu un contact physique avec Joseph, je te laisse, t'imaginer, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir fait, pour tomber enceinte, parce qu'on ne tombe pas enceinte, voilà, c'est un avis un petit peu, punchy, mais enfin, quand on regarde la chose comme ça, je dis, moi, je veux bien, qu'une personne tombe enceinte, sans avoir eu un contact avec un autre homme, je veux bien, peut-être qu'à l'époque, ils avaient la possibilité de faire des inséminations artificielles, peut-être aussi, on va savoir, que le type, il jouissait dans une corne, je ne sais pas, et puis il soufflait dedans, dans la femme, je n'en sais rien, c'est une connerie, c'est une grosse connerie, ne croyez pas, c'est une connerie, mais je préfère, comme je le dis, je préfère le côté croyance de l'univers, des choses-là, des choses naturelles, qui arrivent naturellement, sans faire appel à des forces, juste là-dedans, parce que, comme dirait, le permis bon voisin de Trust, tous ces gens qui idolâtrent, une petite statue en plâtre, c'est absurde, quand tu vois tout le marketing qu'il y a autour, voilà, il ne faut même pas te dire tout ce qu'il y a dedans, tu n'as qu'à regarder les vitrines, c'est du fric, 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 voilà, c'est quand même bizarre, enfin voilà, bon bref, mais, pour l'instant, non, je ne suis pas prudent par rapport à ça, ça arrivera peut-être en vieillissant, mais pour l'instant, non, je te dis, encore une fois, je préfère, les forces de l'univers, les forces de la nature, etc., croire à ça, parce que c'est du concret, qu'une personne qui, comme je disais tout à l'heure, comme pour les études, la personne qui lit la Bible, qui lit le serment, etc., va interpréter ça comme lui ou elle, le perçoit, et ça marche pour la religion catholique, musulmane, et toutes les autres, c'est la même chose, ils disent un truc, ils interprètent, ils disent c'est ça, et tu vas dans une autre église, et aux mosquées, et qu'on s'en bat, c'est la même chose, pap, 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 tu peux faire 18 de chaque de ces trucs, et tu auras 18 avis différents, avec peut-être une ou deux fois, le même avis qui se touche, parce que, pourquoi ils ont peut-être eu, parce qu'ils ont peut-être eu le même formateur, etc., mais ça s'arrête là, voilà, mais, c'est plus personnel, si la personne y croit, etc., en son fort intérieur, après il faut la laisser croire, moi je suis, pour la liberté de religion, du moment que, ça ne dérange pas le voisin ou la voisine, au niveau, au niveau bruit, on va dire, voilà, le reste, chacun fait comme il veut, après, si les gens qui vont, dans ces bâtiments, divers et variés, on tombe sur des gens, qui parlent de ça, mais qui sont malfaisants, ben là, voilà, on a vu, malheureusement, à l'époque, les tours et autres, ben, ils ont écouté quelqu'un, qui était malfaisant, puis ils l'ont cru, et puis voilà, c'est tragique, quand tu constates, qu'il existe des peuples, qui construisent, toute leur existence, autour d'une religion, c'est tout de même, moi, c'est impressionnant, surtout, oui, non, ben, c'est clair, c'est clair, Jean Dormeçon, pour pas citer, disait, ne pensez surtout pas, que les intellectuels, sont les personnes, les plus intelligentes, il disait, bien au contraire, ça répond à ton truc, c'est-à-dire, que n'importe qui, peut se faire embominer, moi, je me suis fait, je me suis fait embominer, pendant six ans, par une femme toxique, parce que naïve, parce que trop gentille, parce que machin, donc là, les intellectuels, c'est la même chose, ça reste des êtres humains, tu sais, un bon tribun, quelqu'un qui sait bien parler, tu vas le suivre, tu vas dire, ce que dit cette personne, c'est génial, c'est génial, alors qu'en fait, malheureusement pas, bref, les scientifiques, qui font de la religion, à quel moment, ils sont, comme tu dis, à quel moment, ils sont crédibles, ils vont te dire, oui, moi j'ai vu avec un télescope, machin, machin, ouais, mais, je veux dire, comme on dit, si Dieu était amour, pourquoi, tout, tout ce qui arrive, arrive, c'est, voilà, alors, c'est pas moi qui l'ai sorti, mais, c'est des comiques et autres, mais, au fond, ça pose la vraie question, d'une existence, x, ou y, maintenant, voilà, c'est la régulation humaine, voilà, c'est un live sur l'intelligence, vous, 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 d'essayer de vider, d'exterminer une race, ou autre, avant de disparaître, elle va, se reproduire à fond, comme les poissons, ou autre, pour sauvegarder la, la, l'espèce, vous voyez, un arbre fruitier, ou un arbre à fleurs, qui est sur le point de mourir, il va faire un nombre de fleurs, mais, énorme, comme vous n'aurez jamais vu, pourquoi, pour se reproduire, pour, se, se, se recréer quelque part, par a partir d'un, d'un grain, d'une pomme, si c'est un pommé, ou autre arbre fruitier, puis si c'est un, je ne sais pas, un rhododendron, ou autre, ou un arbre nasalé, c'est la même chose, il va espérer que son, son pollen arrive, sur un, un arbre de la même espèce, et puis, pouf, crée un nouveau, etc, 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 voilà, c'est un peu ça, maintenant, les scientifiques qui parlent, de religion, il faut s'en méfier, parce que, justement, parce qu'ils sont scientifiques, on va plus les croire, moi, ce qui fait plus peur, c'est, c'est, c'est les gourous qu'il y a, en Afrique, etc, tout ce qui est évangéliste, illuminati, des gens comme ça, c'est affolant, c'est affolant, c'est affolant, mais après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, les dégâts de la, de l'église catholique, sur tous ces peuples-là, etc, que ce soit au Brésil, les Indes Amériques, justement, si vous n'adoptez pas notre religion, vous êtes morts, je peux vous dire qu'il y en a eu des morts, malheureusement, donc, voilà, toutes les religions ont créé un nombre de morts absolument terrible, 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 après, il n'y a pas de concours de nombre de morts, mais voilà, c'est, c'est, c'est le propre de la religion, c'est ça, les croisés, c'était ça aussi, c'était la religion catholique, pour ne pas la reciter pour la énième fois, et c'est la même chose, fouch, ceux qui ne sont pas croyants, fling, un bon coup de glaive sur le coin de la figure, et puis, choban, quoi, ben non, non, la personne a le droit de ne pas croire, ben, regarde, justement, les sorcières, et les sorciers, etc, qui étaient des gens tout à fait hyper intelligents, qui connaissaient tout sur la nature, comment soigner avec les plantes, etc, comme le sont les peuplades, d'un, d'un, loup, d'un d'Amérique, puis d'Amazonie, et qu'on sort, eh ben, on les a brûlés, on les a foutus sur le bûcher, pouvoir magique, pouvoir magique, non, c'est pas des pouvoirs magiques, c'est juste des gens qui sont, juste un petit peu plus proches de la nature, un peu plus intelligents, et puis qui savent soigner avec des plantes, mettant ça, plus ça, plus ça, plus ça, puis t'as plus mal à la tête, ça, plus ça, plus ça, plus ça, t'as plus mal au vide, etc, 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 etc. D'ailleurs, la preuve, souvent, les chiens, tu les vois prendre de la mousse, puis de la boue, puis mettre ça sur la plaie, pour que ça cicatrise, parce que, ben, parce qu'ils ont bu ça, comme quoi, au jour d'aujourd'hui, ben, ces gens-là, c'est déjà, tu vas pas leur tirer une pastose dans la tronche, parce qu'ils ont soigné un de leurs potes, avec des trucs naturels, non, tu vas leur dire bravo, ben là, c'est la même chose, le nombre de gens suspectés comme sorcières ou sorciers, uniquement parce qu'ils avaient des connaissances en la nature, qui étaient supérieures aux autres, qui préféraient errer à travers les tés d'encens, tirou, mais ce truc comme ça de l'époque, plutôt que de s'intéresser à ce qu'il y avait autour d'eux, ben voilà, ils ont fait le contraire, il n'y aura pas eu toutes ces sorcières et sorciers qui seraient fait crucifier, brûler, et qu'on sort, ben là, la religion fait, malheureusement, pratiquement peu de bonnes choses, et beaucoup de males choses, enfin, mauvaises choses, mais, voilà, on vit avec quoi, on vit avec, maintenant, il y a à l'époque, quelqu'un qui m'a demandé si, il y avait un, si le destin était écrit, si c'était, ouais, si tout était écrit, alors j'ai répondu peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être, que tout est écrit, et plus ça va, plus je me dis que c'est possible, en espérant que non, parce que, si c'est le cas, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières, qui nous bloquons, et puis, des fois, c'est comme de sacrés, de sacrés obstacles, et qui font mal, qui font extrêmement mal, parfois, alors, tu crois au concept de couple, les relations hommes-femmes racontent, c'est raconté par la littérature, le show business, nous dresse un tableau romantique, mais en réalité, tout est chimique, c'est juste hormonal, ben écoute, ouais, de toute façon, dans le show business, et puis dans la littérature, tout est augmenté, si ce n'est pas une autobiographie, tout est augmenté, tout est forcément magnifié, maintenant, bien sûr que, bien sûr que c'est, c'est, comme on dit, c'est une relation chimique, c'est, comment est-ce qu'on appelle ça déjà, ouais, pour cordonnes, quoi, c'est-à-dire que si tu te sens bien avec la personne, ben voilà, c'est hormonal, quoi, ouais, c'est physique, aussi, si il y a une chimie entre les deux personnes, ben ça, ça, ça va, ça va coller direct, quoi, mais, voilà, ce qui est écrit dans les, dans certains, certains bouquins, l'eau de rose, et tout, ben forcément, c'est, c'est surfait, puis ce qu'il y a dans le show business, ben, malheureusement, le show business casse plus les couples, qu'on crée réellement sur le long terme, après, ben, ouais, après, ça dépend des personnes, regardons, Brad Pitt, et Angelina Jolie, ils sont restés X nombre d'années ensemble, puis ça a cassé, parce que, soit disant, c'était sa prête à lui, puis lui, c'est l'envoi à prête à elle, et puis, et puis, et puis, pareil pour tous les autres couples de ce style-là, mais au fond, peut-être que, leur carrière, il les a séparés, tout simplement, quoi, ils font pas les films ensemble, ils font, ouais, si il y en a un qui part en Afrique du Sud, et puis l'autre qui reste aux Etats-Unis, ben, ils se voient pas pendant six mois, sept mois, ben, ils ont pas à faire que se téléphoner, à un moment donné, il y en a un qui va aller voir ailleurs, mais vite fait, s'il y est, puis, il couche avec un autre, et puis, lui avec une autre, et puis, voilà, parce que la fidélité a des, à certaines limites, maintenant, ben, il y en a qui arrivent très bien à tenir, une grosse partie des couples, c'est comme ça, et puis voilà, maintenant, moi, je suis pas en couple, je sais pas si je serai sur le long terme encore, mais, parce que, Léo, pas de recel, on est quand même des gens très particuliers, on change souvent d'habits, on peut avoir des sautes d'humeur, on peut ne pas supporter, on peut ne pas répéter mille fois les mêmes choses, etc., parce que, normalement, ça va cinq minutes, mais, on peut en avoir marre aussi, de répéter toujours le même, je discutais avec une fille, il y a pas longtemps, mais c'était terrible, il fallait trop pratiquement, lui donner la réponse, avant qu'elle pose la question, limite, parce que c'était, c'est pratiquement faire du jeu au parvis, ça n'a aucun sens, enfin, voilà, mais, ouais, le concept de couple, je, ouais, j'en sais rien, sur le long terme, comment trouver vraiment son âme sœur, voilà, j'en sais rien, je me, je me, comment ça s'appelle ça, je ne me mets pas de limite à ça, je décide d'être le plus libre possible, de penser ce que j'ai envie de penser, quand j'ai envie de le penser, de le dire quand j'ai envie de le dire, et puis tant pis, ça plaît, ça plaît, ça ne plaît pas, la porte, elle est là, ciao, voilà, plus on veut de me prendre la tête, c'est terminé, terminé, si la personne est d'accord avec ce que je veux faire, il n'y a pas de soucis, sinon, tchoban, comme on dit, il me vaut être seul, comment l'accompagner, c'est un petit peu, la phrase un peu à la noix, mais, en même temps, en même temps, en même temps, moi, je suis resté six ans avec une personne toxique, je préférais ne pas la rencontrer, vous le dites tout de suite, je vous le dis tout de suite, je préférais ne pas la rencontrer, ça m'aurait fait moins mal, à moi et à ma famille, voilà, donc, depuis ce moment-là, je me dis, faisons gaffe, parce que l'avantage, de ce genre de truc-là, c'est qu'on apprend, et on n'oublie pas, on n'oublie pas, ce n'est pas de la rancœur, ce n'est pas d'être rancunier, non, c'est-à-dire, ok, dès qu'il y a un petit pet, quelque part dans la discussion, dans le sens, une petite contradiction, ou toi, moi, ça va être non, bah ouais, si vous tombez sur quelqu'un, qui vous raconte, je ne sais pas, du style qui est parti, le 15 juin, en Espagne, et puis, la phrase d'après, elle vous dit que le 15 juin, elle était en pire manie, il y a un problème, quoi, de toute façon, on parle de la même année, elle dit même, voilà, ou elle vous dit, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai accouché de trois garçons, c'est la même chose, il faut écouter ce que disent, la personne qui est en face de vous, puis dès qu'il y a une incohérence, c'est ciao, parce que, surtout, sur certains détails, qui peuvent être importants, s'il y a un mensonge, non, non, mais là, c'est aussi une question d'intelligence, nous, les hauts potentiels, on réfléchit tellement, qu'on se fait embobiner, on se fait embobiner, à chaque fois, mais, quand ça arrive une fois, ça n'arrive plus, après, ou moins gravement, par contre, les gens qui pensent de la même manière, c'est-à-dire, les normaux pensants, ils ne sont pas à voir, parce qu'ils savent comment l'autre pense, parce qu'ils pensent de la même manière, donc, ça ne pose pas de problème, encore que, encore que non, parce qu'il y en a comme qui sont à voir, mais, ce qu'ils sont à voir, c'est des gens qui sont empathiques, et puis, qui sont avenants, etc., donc, ils veulent tout donner à la personne, enfin, que ce soit homme ou femme, tout donner à l'autre, et puis, l'autre, elle ne donne pas grand-chose, mais ce qu'il faut, merci, à la fin, vous vous trouvez, dehors, de la baraque, ou de l'appartement, avec, comme on dit bien également, votre slip et un couteau, ciao, mon vieux, ma vieille, parce que, la personne avec qui vous êtes, vous a tout pris, et puis, vous vous retrouvez là, à poil, comme on dit, puis, voilà, donc, si vous n'êtes nulle part où aller, c'est la M, likez, likez, les vagues, et les filles, likez, s'il vous plaît, soyez cool, alors, est-ce que la réconciliation, de la vie et Albert, est-ce que j'y crois, est-tu partisan, qui croient que ce clash, était le tremplin, pour la promotion, de la chaîne, de Pinto, on vient de la vie, ah, non, Alberto, a profité, de son clash, avec Delavier, pour prendre, du, prendre des vues, et des abonnés, ça, c'est une certitude, parce que là, l'autre jour, ils se sont, disons, discutés pendant une heure, ou deux, et, puis voilà, alors que là, ça a duré un sacré bout de temps, mais pour faire des vues, maintenant, Albert, lui, a acheté, 3000 abonnés, donc, sur les 5000, qu'il a là, il y en a, réellement, il y en a 2000, il n'y a qu'à regarder, de toute manière, le nombre de vues de ses vidéos, ça ne dépasse jamais ça, bizarrement, ensuite, Delavier, lui, lui, il a réussi sa vie, ce qu'il n'a pas réussi à faire, Albert, Albert, quelqu'un relativement, même s'il dit que c'est les autres, il est quand même, avoue-le, jaloux, parce que, Delavier, il a une belle fortune, il a un origine énorme, il a créé, il a créé des, comment est-ce qu'on appelle ça, des machines, elle porte son nom, ben voilà, il a touché un pourcentage, il a fait ses livres, et tout, Albert, à part ses films, pour adultes, ben, au jour d'aujourd'hui, je te dis, si Pierre n'était pas là, il n'y aurait plus, il serait, ouais, c'est le jour où Pierre arrête de le payer, c'est fini, surtout qu'il n'y a pas de RSA, en Hongrie, il a dit, je ne sais pas, j'espère, que de la réalité, il y a réellement, il y a réellement RSA, au minimum vital, parce que sinon, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la mignette, quoi, ouais, je sais qu'il fait parler, mais ce n'est pas grave, ça, ça, ça permet de, puis j'assume, tu sais, le compte, j'assume, t'inquiète pas, de toute façon, de toute façon, c'est filmé, voilà, mais ouais, après, si, 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 ouais, je sais, je sais, je sais, de toute façon, que ce soit en temps réel ou pas, de toute manière, il passe sa vie sur ma chaîne, de toute façon, c'est pas très grave, et puis, de toute façon, les, les, les questions sont dans le chat, elles ne vont pas disparaître, ouais, il y a des chances, c'est du vice, c'est possible, de toute façon, il y a, regarde, regarde en haut, le compte, regarde en haut, laissez des commentaires, je peux te dire, le copain Serge, Luminati, là, à côté, enfin bref, donc, ouais, ben, voilà, ça fait quoi, deux heures et demie, qu'on est là, grâce, la grâce du live, voilà, c'est un, j'espère, suffisamment instructif, quelles que soient les questions, posées ici et là, ouais, donc, le thème, c'était, sur l'intelligence, j'ai commencé avec les animaux et les hommes, etc., après, il y a eu l'intervention de, monsieur Christian, et puis, ensuite, voilà, comme je vous ai dit, je ferai un autre live, quand j'aurai mes résultats, si jamais ça existe, il n'y a pas de diplôme, bon, bon, soirée, le compte, quand j'aurai mes résultats de QI, etc., il n'y a pas de diplôme, mais on me donnera un feedback, et puis, voilà, comme je le dis, je le répète, chacun a son intelligence, chacun, doit, apprendre par lui-même, et apprendre des autres, mais, faites attention, à ce que vous entendez, parce que des fois, c'est peut-être bien exprimé, mais la réalité est tout autre, c'est, quand vous entendez un truc, il faut prendre du recul, et puis se demander, est-ce que c'est, possible ou non, et puis, si votre pensée est plus du côté non, alors ce sera non, on peut se tromper, mais à 98, c'est l'instinct, c'est purement l'instinct, et au potentiel, on a ce pouvoir-là, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai un peu mal au ventre, j'ai oublié si, ou j'ai un truc qui ne va pas, etc., get back, et il n'y a rien à penser après, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est basique, mais c'est comme ça, et puis, vous voyez, il y a un exemple, de retenue, etc., que j'aurais pu bloquer ce monsieur, que je n'ai pas fait, après, il ne fait pas rien de sujet, bon, voilà, j'ai répondu, oui, c'est du live, machin, voilà, c'est pas très grave, j'assume ce que je dis, de toute manière, je n'ai rien d'irrépréhensible, et puis, parce que ce n'est que mon avis, et puis, voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bref, tu sais, il m'a dit des choses, enfin bref, et, après, comme je disais, prenez soin de vous, faites gaffe, et puis, comme disait, Karl Zéro, dans, le vrai journal, méfiez-vous, des contrefaçons, voilà, messieurs, mesdames, à bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501